Salut, bonjour, vous êtes prêts ? C'est peut-être pas une vidéo qu'il faut regarder le petit matin très à jeun, quoi, je ne suis pas sûr, elle va être très brève, celle-ci, je pense, oh, à peu près. On est le 23 décembre 2022, il fait doux, il fait doux, on va dire 14, 16 degrés, je trouve, depuis hier, pour l'instant, il fait doux, d'ailleurs, vous avez vu, c'est pas ma couche de plus, et là, voilà, partagez l'écran, et c'est une info qui nous rajeunit en fait, c'était dans les années 79, je crois, sortait le film Alien, on ne nous entendra pas à crier dans l'espace, le huitième passager, blablabla, blablabla, et il y avait Bishop, Bishop qui était à bord, de ce vaisseau entreprise de grande compagnie minière, internationale, stélaire, ou, ouais, en tout cas terrestre, et à un moment donné, je ne sais plus à quelle occasion, il perd la tête, vraiment, on lui arrache la tête, quoi. Et à ce moment-là, on voit que son sang est laiteux, blanchâtre, et on découvre l'existence, autant le public, d'ailleurs, que dans le film, dans le scénario, il découvre l'existence des androïdes, des robots humanoïdes, mais les boules, parce qu'en plus, ils étaient obligés de lui obéir, alors, quelque part, mais bon, et nous, on est là, alors, on part quelque part sur Terre, on est chez Alcyonplayade.com, voire même Alcyonplayade conseillé, c'est la version française, alors, on traite, là, de, je ne sais pas quoi, là, c'est le coureur malaisien, Abdul Rahman Kifli, qui meurt après cet effondré, lors d'un marathon de Kuala Lumpur, sous l'effet des Vax, et donc, bon, ce n'est pas tellement spectaculaire, lors d'un marathon, des gens qui pourraient avoir un problème cardiaque, ma foi, ma foi, même s'ils sont censés avoir le cœur le mieux entraîné possiblement, bon, ça peut arriver, 42 kilomètres, quand même, mais, voilà autre chose, après, alors, je vous le mets à vitesse normale, je vous ai coupé le son, j'en aurai plus d'aller plus vite, voilà, c'est là, alors, le célèbre attaquant macédonien des cavaliers s'effondre, Ah, c'était quoi, là ? Qu'est-ce qu'il a, mon ordi, là ? Il ne veut plus m'écouter. Qu'est-ce qu'il a ? Il ne veut plus m'écouter. Je suis en enregistrement. Ah, j'ai l'ordi qui est en pleine forme, oui, c'est ça. Non, je ne suis pas en enregistrement. Bon. Alors, il semblerait que ce traitement qui altère les gènes cause des effets secondaires, des effets parallèles, inhabituels. Et donc, il s'effondre, c'est un joueur de basket, de basket, oui, qui s'effondre lors d'un match, parce qu'il prend un pet dans le nez, il se prend un coup de boule, il s'effondre par terre et il saigne. Jaune. Non, ça ne fumait pas, c'est un effet d'image. Il prend un pet, là, et il saigne. Alors, soit il avait un aspect, un abcès cérébral qui lui prenait la moitié du crâne. Vous avez vu la quantité de volume ? Le volume de liquide. Alors, je ne sais pas si quelqu'un parle, là, pour... Oui, donc le speaker décrit. Il tombe, c'est dit Haussmann, il tombe aussi, donc... Et c'est dit Haussmann, là. On entend les joueurs ou quelqu'un qui dit, mais c'est jaune. Et vous avez son collègue à côté qui se recule. Ha ha ! Ha ha ! Eh bien, héo, vous vous rendez compte ? Alors, voilà, bon, ben moi, je pensais que depuis assez longtemps, d'ailleurs, on aurait pu voir lors d'un... Vous voyez ? Un affrontement direct physique avec certains de ces personnages gouvernementaux, criminels. au lieu que ce soit une petite gifle, un coup qui fasse jaillir quelques gouttes normalement de sang et qui s'avérant ne pas être du sang, aurait dévoilé la supercherie aux yeux du monde. Mais, alors je ne sais pas si on va en parler de ça, franchement. La dernière fois que ça m'est arrivé, moi, je n'étais pas en train de jouer au basket, j'étais sur le siège inventiste et j'avais de gros problèmes dentaires. Mais bon, déjà autant que ça, je ne sais pas. Et puis, on veut savoir la suite. J'exige une enquête. En tant que rien du tout sur Terre, néanmoins, au titre de l'égalité des droits, j'ai le droit de savoir. Oui, je vous explique. Est-ce qu'on se rend bien compte de ce que ça peut vouloir dire ? Bon, alors, il y en a plein, plein qui tombent comme ça. Constamment, il y a de plus en plus de présentateurs, journalistes, qui tombent en direct. C'est toujours inexpliqué. Je ne sais pas, je ne sais pas qui c'est qui est aux commandes de l'analyse, de l'explication et de tout le reste. C'est toujours inexpliqué. Et il y a encore des gens, là, avec qui je pourrais parler, normalement, qui vont obéir à des enfants de trois mois, six mois. Bon, là, je vais encore, je vais encore les six, sept. Je vais encore des millions, je vais encore des bons. On a Zelensky qui est allé faire un discours aux États-Unis, à la Maison-Blanche ou au Sénat, je ne sais plus où, et où il a dit qu'ils avaient battu l'Amérique et l'Ukraine avaient battu les Russes dans l'esprit du monde. Il oublie carrément qu'il y a un cinq-sixième de la Terre qui est pro-russe et que le sixième récent qui pourrait être pro-américano-ukrainien, nazi, a juste le cerveau complètement lavé. C'est juste des ignores et des incompétents, notoires, notoires. Futur criminel, bientôt pendu à plus ou moins hausse sous l'échafaud de Nuremberg 2.0, 3.0, je ne sais plus. 2.1, on va dire. Pour l'instant. Voilà. Non, non, mais c'était, ça vaut quand même son pesant de cacahuètes. Où c'est qu'on le voit bien, là ? Là, on la voyait très, très bien. Là, on le voit pas mal. Et là, c'est une des meilleures images aussi. On voit le reflet jaune, on voit tout ce qu'il faut là. On ne voit pas son regard noir ou ses pupilles bizarres ou un boulon qui tomberait de l'oreille. Il a une drôle d'oreille quand même. Mais bon, en sport, on peut avoir des feuilles de chou-fleur au bout d'un certain moment. En boxe, en rugby, on va les savoir. Ouh, il fait partie de ces espèces qui ont du mal à... Il y a des gens qui repèrent tout de suite les sujets, on va dire, écailleux, pour rester crédible, avec... Oui, c'est crédible, oui. Le plus crédible possible. Il y a des gens qui les repèrent tout de suite, en clair, et ils disent qu'ils voyaient un truc dans l'oreille. Il y a une forme particulière, il y a un volume particulier, il y a des choses qui manquent peut-être. C'est peut-être toutes des oreilles, justement, sans lobe. Enfin, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas trouvé le truc encore pour ça. Bon, quel genre de truc ? Comme nous, si on voit les pupilles qui chef-shiftent, on cherche le truc dans la pupille. Là, dès qu'elle fait le chef-shift, on dit, bon, là, les gars, il y a un problème. Voilà, on cherche ce truc-là. D'autres cherchent un truc dans l'oreille. Je ne l'ai pas trouvé. Je voudrais faire une petite analyse de quelques heures, mais je ne l'ai pas fait. Il faudrait leur demander, à la limite, directement. Bon, voilà. Est-ce que je m'arrête là, ou est-ce que je continue ma vidéo ? Bon, moi, je dors bien ces temps-ci. Je me réveille, je suis reposé. Je ne suis pas vous. Et je n'ai rien changé à mon quotidien, j'entends. Je n'ai pas changé de régime particulièrement. Je ne fume pas moins, je ne bois pas moins. Enfin, je ne bois pas plus non plus. Ce n'est pas parce que l'autre jour, j'ai écouté le Shushen. De toute façon, on en a. C'est toujours un nombre limité de bouteilles, quand même. J'en ai gardé une ou deux sur les trois. Pour plus tard, pour une fin de soirée, quand j'ai envie de boire quelque chose de plutôt doux, au cas où. Et voilà. Et puis, sinon, j'ai trouvé, il y a d'autres choses. Il y a Kim, donc Kim Gaugan, UNN News, United News, je crois, .tv. Bon, il faut un abonnement, il faut passer par une appli. J'ai l'impression que quand même, de manière évidente, technologiquement parlant, Kim ne va pas ignorer. Kim et ses équipes, j'entends, je n'en sais rien. Kim et ses équipes ne vont pas ignorer le fait que l'une majorité du public dispose d'iPhone, de tablettes, et avec ce système d'appli, qui sont des sortes de clés pour accéder à un service, en fait, il me semble. Si j'ai bien compris, parce que moi, je ne pratique pas ce genre de chose. Je n'ai pas d'application. Applique-toi. Non, mais ça va. Non, il ne faut pas que ça sorte du trait. Mais voyons. Alors, comme s'il y avait eu des traits chez Léonard de Vinci. Je parle de sfumato. Bon, ce n'est pas le sujet. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous proposer ? Donc là, je crois que je n'ai pas tout vu, mais bon, le sang jaune quand même. Je vais prendre la photo. On va voir si mon ordi supporte le... J'ai essayé d'avoir l'image pile. Ouais, cela, elle est pas mal. Elle est pas mal. Est-ce que ça me la prend ? Ça fait six mois, au moins, que sur VLC, quand je fais une prise d'écran, ça surcharge le moteur de lecture, si on peut dire ça comme ça. Ouais, voilà. Vous voyez, il ne veut plus rien savoir. Donc, je vais broder. Donc, Kim, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Elle nous dit qu'il va se passer des choses dans cette semaine. Et cette semaine, c'était la semaine-là. C'était maintenant... C'était jusqu'au 23, il me semble, d'ailleurs. Alors, qu'est-ce que je vois comme changement ? Je vois que les Américains voulaient passer, sans même avoir lu la totalité du dossier, une loi accordant un prêt, en fait, d'un virgule 85 trillion de dollars. Ça veut dire... 1850 milliards. 1850 millions. Ça ferait des milliards. Donc, c'est 1850 milliards de dollars. Oui, il me semble. Enfin, bon, voilà. 1,85 trillion. Alors, il y a trillion, milliards, millions, mille. Donc, on a un niveau assez important de nombre de zéros, dans lequel vous pouvez dépenser un certain nombre de milliards avant même que vous vous rendiez compte que vous avez dépensé quelque chose. Oui, on en est à ce niveau-là. Un trillion, mille milliards. Donc, 1,85, 2150, je pense. Voilà pour l'Ukraine. Ah ben oui. Ah non, mais enfin... Sans lire. Je ne sais pas, il y a 12 000 pages, il nous disait... Paul Rand. Il disait, voilà. Ils n'avaient pas mis... Ils ont eu besoin de délais qui se sont auto-accordés eux-mêmes. Évidemment, eux-mêmes. Puisque c'est de l'auto-accordance. À trois reprises. Et maintenant, dans la nuit, les députés doivent avoir, lui, ses 12 000 pages pour les voter au matin dans un plan qui, de toute façon, est complètement délirant. À peu de temps, peut-être d'un changement de gouvernement, il me semble. Remarquez que mon lecteur VLC est toujours coincé. Alors... Qui nous dit ça ? Pour la retrouver maintenant, il y a un site sur Odyssée qui reprend toutes ses vidéos, mais en anglais. et quelques-unes des interviews en dehors de UNN News. Donc, UN News, en fait. Donc, je risquerais, voilà. Deux minutes au moins. Je risquerais de pouvoir vous faire des rapports encore. Et puis, de toute manière, il y a aussi un autre site à l'écrit où la personne transcrit. Et donc là, avec plus ou moins 10, 15 jours de délai, je pourrais aussi vous donner des news. Parce que je continue à trouver ça intéressant, ainsi que sa version de la cosmologie, ainsi que plein d'autres choses. Et voilà. Ah ! Et voilà, autre chose. Dernièrement, il y a quelque chose dont je ne vous ai pas parlé, c'est de la fusion nucléaire et des progrès qui se faisaient en ce moment en technologie à ce niveau-là. Et il faut que je me renseigne encore un peu plus avant de vous dire ce que ça vaut. Enfin, bon, c'est très bien, c'est mieux, peut-être. Ça n'empêche pas qu'on a toujours 115 ans de retard sur l'énergie libre de Nikola Tesla. Une énergie libre pour laquelle on dispose déjà, a priori, de tout le matériel nécessaire pour construire la technologie en question. Pour faire les coils, les tours, tout ça, on n'a pas besoin vraiment de nouveaux alliages, de nouveaux produits. Je veux dire qu'avec le matos qu'il y a aujourd'hui déjà produit sur Terre, même si les usines sont fermées, on devrait pouvoir construire des tours et des relais et des condensateurs et des choses. J'espère. Bon. Alors, maintenant que, oui, c'est passé, on va peut-être aller voir la suivante et la suivante, c'est donc justement la fusion nucléaire que je vous ai... que je n'ai pas... que je ne maîtrise pas du tout, cette nouvelle version. Et... Et en plus, il y a Hugo Lissoir, il me semble, qui fait une petite vidéo de 10 minutes dessus en français, donc je vous laisserai aller la voir en attendant. Et maintenant, on va aller voir Peter Padgett. Peter Padgett est un ancien des services anglais, quelque part. Il est toujours fervent soutien à la couronne. mais il a en même temps des accointances avec des Pléiadiens. Et il a... il détient une certaine sagesse. Il a écrit pas mal de bouquins, enfin, quelques-uns. Il a... à une époque, il s'était... il avait été question que je traduise une des dernières versions de son UFO in Welsh ou... parce qu'il y a un site près du pays de Galles en Angleterre où il y a un triangle dans lequel il y a beaucoup d'observations d'OVNI, notamment de plus ou moins de terres 3B, mais pas que. Donc, il a écrit un bouquin et je m'étais proposé pour le traduire en français. Donc, ça l'avait... il m'avait répondu, on avait lancé le projet plus ou moins, il devait m'envoyer le brouillon de son texte à le brouillon, là, une version et ça s'est arrêté là, j'attends toujours l'envoi ou la réception. Peut-être qu'il y a été envoyé. Enfin, il n'y a plus de mail, il n'y a plus rien. Écoutez, je suis un inconnu, c'est bien clair que je suis un inconnu. Le seul truc qui aurait pu l'intéresser, c'était que j'étais français et que ça allait ouvrir ces informations au public francophone. maintenant, si ça se trouve, il y a peut-être d'autres groupes français ufologiques, exopolitiques, avancés, qu'il connaît, qui se traduisent beaucoup mieux que moi, auquel cas, je suis baudor, ou il a un collègue interprète qui a dit « Eh oh, et moi ? » Pourquoi lui, l'inconnu ? En plus, c'est une grenouille française. Donc, ce n'est pas très grave. De toute façon, si j'avais fait ça, je n'aurais pas pu faire d'autres trucs. Et nous sommes là à une conférence pour Noël de cette année intitulée « Bases 2022 » avec la première partie de la conférence de Peter Paget que je n'ai pas encore écoutée. je ne l'ai pas encore écoutée. Et vous allez voir, je tâcherai de ne pas trop perturber l'élan et l'essence de son interprétation. à travers de son livre « Les triangles de Welsh revisités » M. Peter Paget que je vous introduis là. livre qui avait été basé sur un ouvrage précédent des années 70. Allô ? Quand il était directeur d'une fondation sur les recherches sur les recherches ufologiques Époque à laquelle il avait été chargé de suivre des relations entre un sous-marin américain une station de traquage de sous-marins américains qui était à l'ouest des Wales du Pays de Galles pour vous dire qu'il s'y connaît un peu. Et voici Peter Paget au milieu de la scène bâti par Miles Johnston et ses collègues. Donc, remerciements pour Miles Johnston. Il avait aussi écrit un bouquin qui s'appelle « Life of Spooky Agent. La vie d'un agent secret plus ou moins. » Voilà. « La vie secrète d'un espion ». Celui-là, je l'ai. Je crois que j'ai les deux d'ailleurs. Mais je ne les ai pas lus. Honnêtement parlant, je ne les ai pas lus. j'ai plus écouté les conférences. J'ai pris le bouquin en soutien politique, économique du monsieur, comme j'en prends d'autres. Et en soutien d'un intérêt futur pour ce sujet-là à une époque où pas forcément l'accès à Internet serait garanti. Si vous voyez ce que je veux dire. dans les 70s, Kevin Sattie passait et ça proposait les dernières quelques mois, ans. Je ne sais pas si il y a. Il était un homme très dédicaté et je lui ai beaucoup d'autres. Certains de vous vous souhaitent de lire son livre. C'est appelé « Pay to a contact » available sur Amazon. C'est en fait en ligne. Donc, il fait une promotion pour le livre d'un collègue à lui défunté récemment sur le sujet UFO. Il nous signale qu'il ne parle pas à quelqu'un ou même uniquement au public présent là lors de cette conférence que nous filmons. il parle à une audience mondiale. Au fond de la salle, il y a un de ses amis qui a aussi un bouquin. Il va faire circuler parmi la foule un cahier sur lequel tout le monde pourra poser une question en six mots à peu près, en quelques mots vraiment. S'il veut. Question à laquelle à la fin de la conférence il va répondre. Il va répondre. Il a toujours eu affaire à la ce qu'on appelle en anglais big picture ce que j'appelle en français le panorama complet une vue généraliste et éloignée pas éloignée dans le sens de je m'en fous à distance avec du recul de ce qui se passe du monde. la dure réalité de ce monde de cette planète de cette terre donc ces données enquêtées sont basées sur des faits beaucoup d'enquêtes ce n'est pas hypothétique et dans la première session d'aujourd'hui on ne va pas travailler sur des hypothèses on va poser sur ce qu'on sait et faire le lien entre l'ancienne traduction tradition basée sur l'histoire les faits les religions la pensée les désirs même les superstitions les préjudices les préjudices c'est un faux ami ça ne se traduit pas comme ça en français je pense et les erreurs ou les héros les héros peut-être oui les erreurs parce que tous les gouvernements du monde nous induisent d'erreurs et de désinformations et les millionnaires les milliardaires ces petits hommes de grand pouvoir qui veulent se sentir au contrôle et nous le faire savoir parce qu'au-delà de l'argent qui n'est qu'un outil il n'est que question de contrôle et soi-disant nous sommes maintenant 8 milliards sur la Terre au service de la planète Terre 8 milliards d'habitants qui est un moment critique et les gens sont au courant de ça un moment critique une position une situation pour lui encore moi je ne pense pas qu'on soit trop nombreux je pense juste qu'on est très mal organisé que ce soit en installation géographique qu'en système de distribution et de vie et d'harmonie de société mais bon les parmonautes sont bien au courant que si on est dans cette situation là c'est que quoi qu'on ait pu tenter pour l'améliorer tout a été fait pour empêcher toute amélioration quoi qu'on ait pu inventer pour améliorer notre vie tout a été technologiquement rétro-ingénieré contre l'humanité en nous faisant croire le contraire et les gens étant pas dans la partie se sont toujours fait abuser quelque part hallucinant hallucinant même dans les temps antiques les petits clubs de Hélène de pensée de science de recherche déjà ils ne distribuaient pas l'information c'était des savoirs secrets et tout mais bon ces gens là étaient plus ou moins ceux qui étaient en relation avec les hybrides des familles qui avaient des accointances avec les envahisseurs Anunnaki qui sous diverses formes se retrouvent aujourd'hui encore au pouvoir par proxy quelque part souvent évidemment ça se verrait tout de suite un Anunnaki dans la salle de réunion donc voilà reprenons grâce au télescope James Webb qui dépasse Hubble et qui nous permet de regarder bien plus loin dans le cosmos l'astrologie et la cosmologie font des progrès évoluent et ont réalisé que la plupart de ce qu'ils savaient était incorrect moi je crois que je l'ai bien aimé j'aime bien Peter Padgett c'est pas grave qu'il n'ait pas répondu je comprends il n'empêche je pense que j'aime bien une partie de son discours je me rappelle bien l'aimer il y a d'autres parties où je trouve complètement soumis aux intentions de la couronne et là quelque part c'est là qu'il va falloir prendre des éléments pour choisir avec pincette l'appréciation qu'on va donner à tout ce qu'il va dire ou voilà faire le choix qu'est-ce qui vous paraît crédible dans ce qu'il va dire et qu'est-ce qui pourrait plutôt quand même être bizarrement interprétable voire donc être de la désinformation ou de la vérité partielle ou vous voyez bon reprenons donc oui astronomie cosmologie qui s'avérait être fausse puisque basée parfois sur des genres de superstitions telles que la théorie du Big Bang quelle idiote idée à quel point ça peut être stupide la création de l'univers en 31 jours c'est non mais c'est pas ça le pire c'est que eux c'est eux qui financent le télescope Lucifer donc quelque part ces ecclésiastes là se foutent de nous c'est ça le problème c'est la preuve qu'ils nous prennent pour assez stupide pour croire à ça c'est ça surtout pour moi maintenant j'ai passé la première offuscation ce qui est c'est pire encore les abrutis qu'on a au pouvoir ils sont pas incompétents la suite de présidents qui s'est suivi c'est pas la peine de trouver lequel était le meilleur ils sont tous les uns à la suite sur le même plan en train d'exécuter la même stratégie je veux dire qui prend du temps qui se déroule sur plusieurs décennies donc il n'y en a pas un qui peut être pire que l'autre ils sont tous pires ils sont tous pareils ils sont tous il y en a peut-être qui ont fait plus de progrès ou moins de progrès mais des progrès qui toujours nous ont limités donc on appelle pas ça les progrès normalement les progrès de la science ça devrait libérer l'homme et non pas la filier le soumettre sinon on tombe dans la prophétie d'arribane d'ailleurs vous voyez moi je ne suis pas contre la technologie je suis pour un bon emploi intelligent et sensé des technologies je ne suis pas contre l'électricité je suis pour l'électricité aux bonnes fréquences voilà etc etc et pareil pour les téléphones je suis bonheur qu'il doit y avoir des fréquences sur lesquelles il n'y a pas d'interférence avec la vie biologique à l'entour voire au contraire si l'interférence elle est positive dès qu'on a travaillé un peu avec l'orgone avec d'autres méthodes dans le genre on comprend que c'est possible on comprend qu'il y a des géométries qui sont négantropiques et d'autres qui sont malsaines le cube est une géométrie malsaine pour y vivre dedans enfin etc etc quoi voilà reprenons nous sommes sur une petite planète un système solaire relativement insignifiant dans une galaxie parmi les millions ou plus et si vous regardez n'importe quel point blanc dans le ciel vous verrez des galaxies et des galaxies et des galaxies dans tous les sens dans toutes les directions 360 degrés horizontaux mais aussi verticaux quoi il y a plus de 93 milliards d'années-lumière de dimensions de l'univers observables actuellement vous pouvez voir dans l'univers jusqu'à 93 milliards d'années-lumière et on n'est pas arrivé au bout et si l'univers ne provenait que du Big Bang 14 milliards d'années vieux officiellement dans les académies de 14 milliards d'années 14, 15 on ne pourrait pas avoir une dimension visible de 93 milliards d'années pareil si l'humanité a eu besoin de sprits pour survivre elle ne serait pas arrivée au stade de pouvoir en produire fiablement ni de manière industrielle surtout vous ne pouvez pas vous sentir mieux en ayant mis dans votre corps des éléments qui n'y appartiennent pas et qui lui sont toxiques c'est aussi notre logique ça et vous ne pouvez pas traiter d'ARNM un produit dans lequel il n'y a aucun atome faisant partie de la chimie biologique c'est à dire CHON et puis il y a du phosphore aussi nécessaire il manque l'azote et le phosphore il me semble donc bon excusez-moi c'était pas d'ARNM pas drôle du tout le concept de Big Bang c'est de la daube l'univers était est il existe depuis toujours et sera là pour toujours encore c'est très vertigineux comme méditation là-dessus c'est très vertigineux et à la fin vous arrivez au point de pour percevoir ça il me faut ma conscience qu'est-ce que la conscience et paf et alors là vous êtes reparti pour un tour mais c'est passionnant je ne prends pas ça avec ironie il faut le faire il faut y aller là-dedans il faut y aller pour s'habituer à être un point stable en harmonie calme zen au sein d'une d'une immensité après vous verrez les relations que vous avez avec cette immensité mais vous sentir comme a priori seul là-dedans que ce soit noir vert jaune blanc de couleur ou autre n'a pas vraiment d'importance et le noir n'est qu'une absence de couleur une absence de lumière vous cherchez-en c'est toujours des nuances et là l'étincelle n'est pas à l'extérieur l'étincelle est à l'intérieur elle est à l'endroit où est votre conscience justement votre conscience votre volonté votre concentration votre intention vous voyez ce point-là prenons alors quand on lui disait à l'école que l'univers était arrivé puis allait sûrement finir dans une sorte d'événement majeur quand lui pensait que finalement la vie de l'univers ressemblait à celle d'un être humain il fait un rapport entre la durée de vie d'un animal et son rythme cardiaque en effet maintenant les données nous disent que l'univers existe depuis toujours et pour toujours c'est un fait important ça remet en cause les livres quand il était à la fac il étudiait des choses que l'on pensait écrites dans la pierre c'est-à-dire immuables qui ne vous changerait jamais ce qui était déjà aberrant et quand on voulait revoir une thèse on vous dit que vous ne pouvez pas parce que les textes officiels sont différents parce qu'on ne pourrait pas réimprimer les livres même si à aujourd'hui il s'avère que pour le moins vous aviez tort ou que vous auriez pu en dire plus toute la vérité pas des vérités partielles c'est très important d'accepter ces nouvelles informations qui contredisent les anciennes et foutent le why dans votre zone de confort qui contredisent les choses qui font que vous pensez que vous êtes ce qu'on vous a dit que vous étiez par votre culture vos religions l'art les facs l'université enfin tout la plupart de tout ça est incorrect c'est basé sur des superstitions c'est basé sur des hypothèses des suppositions sur une zone de confort on vous rassure encore c'est Kim qui disait que la peur la peur a été inclue dans notre génétique ésotérique par les prédateurs les parasites elle n'existait pas auparavant en fait j'essaie de me rappeler à quel moment j'ai pris conscience que j'étais vivant dans ma vie j'ai du mal je suis vers les 2-3 ans là à quel moment je me suis dit j'existe je ne sais pas c'est bien plus tard en fait je pense on en profite avant de se rendre compte allez je reprends parce que là je suis parti pour dans les grands jours de l'exploration les vaisseaux du capitaine Cook qui naviguaient le Pacifique et sur des îles où ils n'avaient jamais vu un tel bateau ils pensaient que c'était des îles qui flottaient et ils n'avaient aucune idée de ce que pouvait être un bateau d'une telle taille que quelque chose d'une telle taille puisse être un bateau et ils traduisaient ça dans le vocabulaire de leurs idées donc ils interprétaient ces images qu'ils voyaient tous comme quelque chose qu'ils pensaient avoir compris et c'est ça qui veut nous mettre en place là c'est qu'on a un vocabulaire avec des concepts basés sur ce qu'on connaît et qui ont été basés avant même qu'on aise mais qui sont devenus des dogmes et qui est insupportable enfin et toute variation sera insupportable à l'établissement actuel qui ne veut lui aucun changement puisque la position actuelle leur permet de nous garder sous contrôle et de deux n'empêche pas que eux se servent des technologies qui n'ont pas été retournées contre l'humanité vous pouvez faire de la psychotronique et détruire à l'entour mais avec cette même psychotronique si vous réglez bien vous pouvez soigner quelque part en prenant et dans cette période de métamorphose je vous traduis en diagonale ce passage de la larve aux papillons cette destruction complète d'une précédente structure qui se mute en une magnifique créature le papillon ah là là j'ai l'ordi qui tilt bon ben si jamais ça tilte et que j'ai un écran bleu je m'arrêterai là vous m'excuserez je vous m'excuserez et j'écoute 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 encore le reste de la conférence que je n'ai pas encore écoutée comme vous le constatez et on voit si je fais la suite si je fais un deuxième épisode une deuxième vidéo ça repart là alors maintenant la période n'est pas confortable tout tout crache la plupart de ceux sur quoi on comptait va disparaître la plupart de ceux sur qui on comptait vont disparaître aussi ça c'est moi qui rajoute il a 76 ans il lui reste plus longtemps mais c'est en en tant qu'adolescent qu'il avait commencé mais à la fin de son adolescence vers les 18-20 ans il a eu la chance de pouvoir inventer un système de réduction de la pollution des puits de forage de pétrole qui avait un rapport avec le naufrage du Torrey Canyon et donc il avait coulé et continuait à fuir du pétrole de ses cales de ses cuves et lui il avait inventé une sorte de cloche qui arrivait dessus et qui permettait de récupérer tout ce qui sortait et il voulait aussi s'en servir lors du problème qu'il y a eu dans le golfe du Mexique avec la comment il s'appelait le site je ne sais plus enfin pour guérir ce problème là ils allaient balancer du Corexit qui était un remède encore pire avec ses soi-disant bactéries bizarres là on ne sait pas grand chose en fait qui bouffait le carbone en ayant légèrement oublié qu'en fait nous aussi on est à base de carbone à moins que je ne fasse un hasard malencontreux reprenons donc il parle de son invention donc il se rappelle tout ça ça lui met la larme à l'oeil parce qu'il est il est doué il est capable d'émotions il n'a rien touché et même les conférences qu'il a fait lui ont plutôt coûté du fric qu'elles ne lui en ont rapporté d'une part et il cite là de la même manière la conférence d'aujourd'hui va coûter de l'argent à Miles Johnson donc merci Miles en fait donc là il reste contre une autre anecdote de sa vie donc là il présente son bouquin le triangle Welsh revisité et il était enquêté donc c'était à cette occasion qu'il avait fait l'original si on peut dire ou le premier jet de ce livre avant qu'il soit revisité donc il a environ interviewé 3000 personnes c'est du boulot ça la presse à propos de ces événements stumbled about je crois que ça veut dire elle avait calé elle n'en parlait pas je crois il avait croisé quelqu'un qui avait écrit plus de 49 bouquins sur les choses paranormales et mystiques donc il rentre chez cet éditeur et il travaillait sur des documentaires qui traitaient d'ovnis d'aliens et autres choses sur lesquelles ce gars avait de l'intérêt pour lesquelles il avait de l'intérêt et dans les tabloïdes on trouvait un titre comme le triangle Welsh on va l'appeler Welsh parce que j'aime pas trop les traductions des noms de place moi des noms d'endroits moi je trouve que c'est pas correct il y a une identité phonétique j'estime d'où l'impact d'ailleurs des prénoms des noms des surnoms sur les gens le choix d'un prénom pour un enfant il y a il y a il y a des trucs là-dedans à différents niveaux en plus la signification la sonorité les fréquences le rythme il y a plein de trucs reprenons c'est un livre qui avait plus ou moins été inspiré par le triangle des Bermudes bon je loupe quelques finesses là il y a toujours été il a pondu ce bouquin à la suite d'une enquête sérieuse dans le coin il y en a plus ou moins vendu 500 000 copies il y en a une version en français très rare peut-être une en espagnol aussi donc là il y a un autre bouquin qui s'appelle UFO UK mise à jour updated pour ceux qui ne savent pas UK c'est United Kingdom Royaume-Uni et UFO c'est quoi déjà ? une formidable opportunité c'est ça et puis donc il a aussi son autobiographie qui est donc la vie secrète d'un espion parce qu'il a été espion croyez-le ou pas il a failli ou il a fait une interview avec Linda Moulton How mais elle a déprogrammé parce qu'elle a reçu des pressions des Anglais de ne pas l'interviewer justement Peter Padgett elle exigeait de sa part un reçu de retour de taxe américaine pour prouver que et il lui a dit mais enfin Linda qu'est-ce que tu comprends pas dans le mot secret c'est à dire que c'était plutôt un agent de la couronne anglaise et que ses relations avec du personnel des services américains ne sont pas autorisées normalement il y en a tout le monde en a mais c'est pas autorisé donc il ne pouvait pas donner plus de renseignements sur ses sources a priori ou sur d'autres éléments de son activité et Linda bon elle est gentille elle fait du bon boulot sur les abductions animales et les mutilations sauf qu'elle s'est arrêtée aux animaux elle n'a pas parlé des humains mais il paraît qu'on l'a menacée d'un flingue dans sa voiture tu parles de ça t'es mort point men in black genre quoi agent du gouvernement pas men in black en soucoupe là c'est juste agent du gouvernement bien donc et après à côté de ça on la laisse parler de ça parce qu'elle fait en même temps la promotion du réchauffement climatique et les campagnes de speech alors gravissime pour moi sujet gravissime raison pour laquelle j'exige le plus possible de chacun d'entre nous et de moi-même de rester généraliste de façon à ne pas tomber dans des impasses de compréhension telles que celles auxquelles on est confronté actuellement ne serait-ce que nous-mêmes dans nos relations amicales quand on discute de sujets et d'autres on voit qu'il y a plus d'ouverture il y a des gens qui ont agrandi leur plan de circulation mais ils n'ont pas encore les quatre zones pour la carte orange ils ne sont pas encore voilà voilà donc il répète qu'il travaille avec des vrais faits alors il va aussi nous parler d'entités là qui ont été vues étudiées par des autorités entre autres américaines attendez je vais ralentir là parce que quand il s'affole lui je comprends moins bien quand même enfin quand il s'affole quand il commence à parler aussi vite que moi donc il va nous dire ce qu'on sait il va nous parler d'entités qui ont été vues avec lesquelles on a travaillé ou sur lesquelles on a travaillé qui ont été examinées physiquement par diverses autorités des british aux américains des russes il ne va pas plus loin pour les rues parce qu'à mon avis il y a aussi évidemment des accointances avec certains personnels ah 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 peter je reprends et c'est des entités qu'on appelle les petits gris allô on les appelle petits gris parce qu'ils font 90 cm de haut à peu près ou 3 1⁄2 donc entre plutôt 1 mètre 5 bon ils ne sont pas occasionnels il y a beaucoup de rapports dans lesquels ils sont cités ils sont très bien connus en fait ce sont des droïdes ce n'est pas des gens des gens peuvent travailler à travers eux en fait c'est des drones des droïdes c'est des drones c'est des avatars dans lesquels il y a une entité qui est mobile qui peut s'en aller c'est comme une voiture vous pouvez changer de pilote enfin le pilote ce n'est pas la voiture je ne sais pas de quoi dire comme votre téléphone si quelqu'un vous appelle vous entendez sa voix dans votre téléphone si vous étiez au Moyen-Âge vous pouviez penser que la personne est dans le téléphone ah oui oui d'ailleurs moi j'ai essayé de chercher au zoo des petits personnages comme ceux qui présentent les informations à la télé ils ne sont pas très grands quand même je ne comprends pas d'ailleurs tout le monde est aux ordres de Zéline Scoch mais il est tout petit il est n'importe quoi c'est le matin oui voilà si vous étiez au Moyen-Âge ce serait même considéré un instrument diabolique ou que vous seriez le diable vous feriez croire non vous feriez passer pour un sorcier et on réduit un homme dans une boîte ou maîtrisant la magie ce qui ne peut être que un acte du diable dans un Moyen-Âge européen plein de religions débiles ouais bah c'est débile c'est pas débile c'est c'est simple c'est une première approche du sujet et une approche diésée en plus donc oui oui parce que n'oublions pas que tout ce qui a été écrit dans ces bouquins ça a été écrit par les chefs des chefs de ces petits gris et leurs proxys humains on va dire qui rectifient sans arrêt pour nous maintenir dans le flou mais ces droïdes ces petits gris sont manufacturés et ils ont différents propos d'utilisation utilisés par différentes entités et forces qui sont à l'extérieur et à l'intérieur de la Terre il choisit ses mots je vais tâcher d'être précis aussi donc il choisit ses mots donc vous faites un replay là et vous vous le refait à l'extérieur et à l'intérieur de la Terre différentes forces et entités à l'intérieur et à l'extérieur de la Terre bon vous savez que vous avez deux hémisphères au cerveau les petits gris en ont quatre il y a dans certaines zones de ce cerveau des gris des implants couverts de carotène qui est un anti-rejet par le corps et ils travaillent si vous voulez de manière électronique encore je ne suis pas sûr que ce soit vraiment électronique c'est peut-être lumineux ou c'est peut-être cahilontique ou c'est peut-être il y a encore d'autres systèmes d'énergie et de calcul si on peut dire enfin bon et ils peuvent communiquer comme vous par téléphone ou bientôt des implants téléphoniques et là je crois qu'il y a certains d'entre eux dont il se sert de manière consciente et d'autres de manière inconsciente et donc ils communiquent par le biais de ces implants ils communiquent entre eux par le biais de ces implants mais ils peuvent aussi recevoir des instructions voire des changements d'humeur vous avez peut-être été confronté à des situations dans lesquelles on décrit un assassin comme étant devenu soudainement fou mais bon bien sûr jamais aucun rapport n'a été fait avec des agences particulières ou des personnes particulières ah oui c'est toujours les assassins pardon des assassins isolés il n'y a jamais un réseau derrière ou des équipes ou un plan on ne se demande jamais non plus pourquoi est-ce qu'ils font ça certains auraient pu être programmés pour le manchurien de candidats etc à MK et depuis 1964 c'est en fait une science développée en Amérique en tout cas puis ailleurs dans d'autres régimes dans d'autres régimes du monde donc cette école de manchurien de candidats le candidat manchou alors c'est quoi un candidat manchou c'est quelqu'un qui ne sait pas qu'il est un espion pour une autre agence il a été manipulé il est contrôlé mentalement il est il ne sait pas qu'il est un agent étranger et donc il y a deux films il y en a un avec Denzel Washington me semble-t-il qui est pas mal du tout dans lequel il y a quelques indices en plus sur la technologie sur le fait que ça existe et il y avait un ancien film aussi qui traitait de la même chose le candidat manchou d'ailleurs je crois que le titre était et voilà c'est quelqu'un qui finit par être élu au poste de plus ou moins président de la république américaine président des Etats-Unis et finalement s'avère être un agent étranger si je me rappelle bien ou un agent d'une agence même secrète américaine vous savez ces compagnies privées secrètes qui sont pas forcément en accord avec le gouvernement et qui voulaient quand même garder la main sur le pouvoir donc elle introduit un de ces agents comme ça dans le cycle des élections et des choix de candidats si on peut y croire si on peut y croire parce qu'ils ont aussi d'autres agents dans les clubs discrets qui vont sélectionner et non pas en anglais il y a un jeu de mots actuellement depuis un moment entre élection et sélection on dit il n'y a pas d'élection en fait tous ces gens là ont été sélectionnés pas par le peuple par d'autres par le Deep State en fait ils sont sortis vainqueurs d'une lutte interne secrète au sein du Deep State parce que chacun des partis du Deep State veut y mettre son candidat évidemment enfin encore à un certain niveau c'est comme ça à d'autres niveaux ils alternent maintenant entre les dragons et le Black Sun les responsabilités et la distribution des actions semblerait-il d'après Kim excusez-moi mais dans ce monde de renseignements qui ne sont en fait pas des secrets les secrets sont gardés les secrets sont des secrets pour vous pour le peuple pour le public mais pas pour les services en question tout le monde essaye de tout savoir sur les uns et les autres et se communiquer les renseignements en fait à une époque ils avaient même leur numéro de téléphone respectif car quelque part à cette époque-là les services ne servaient pas vraiment à espionner les autres ils servaient plutôt à faire en sorte que le système mis en place dans le pays perdure ils leur disaient même à l'époque à l'avance à l'autre côté au côté adverse leur projet les russes par exemple font constamment des exercices géants militaires tout le temps régulièrement ils n'arrivent pas à se rappeler de quand est-ce qu'ils ne l'ont pas fait bon maintenant passons au sujet des aliens soit dit ainsi appelé aliens Charles Fort un auteur français que je vous recommande il a écrit une série de livres merveilleux dit-il qui traite de tout ce qu'il y a de mystique et d'étrange qui s'est déroulé dans la vie par exemple une pluie de poissons des pierres qui tombent des je ne me rappelle plus tout le sujet qu'il a travaillé lui il disait il pense qu'on est des propriétés qu'on appartient à il pense que quelqu'un est venu ici coloniser et il y a quelque chose qui vous possède maintenant et en fait il a raison dit-il toutes les preuves le prouvent les primates que nous étions encore Lloyd Pye Lloyd L-L-O-Y-D Pye P-Y-E a fait une étude sur notamment aussi le crâne de l'enfant des étoiles le Starshield Skull mais sur justement les humanoïdes et il a repéré 12 différences génétiques entre l'humain et le primate 12 différences alors si vraiment on était des primates c'était avant de rentrer dans le laboratoire génétique des Anunnaki ou c'était parce qu'il y avait des primates autour du laboratoire génétique des Anunnaki et que pour diminuer les capacités de leur création enfin de leur transformation ils ont mixé avec des gènes de primates moi je dirais que ça explique un peu une certaine pilosité inexplicable il y a des coins où les poils sont nécessaires et explicables et il y a d'autres coins où je me demande vraiment pourquoi ça 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 explique d'autres trucs aussi enfin bon j'en sais rien du tout c'était peut-être nécessaire pour être compatible avec une certaine alimentation productive sur terre je ne sais pas je ne sais productive et assimilable par ces nouvelles entités humanoïdes puisqu'auparavant il y avait déjà de la vie de la faune enfin bon je suis plutôt partisan de la pense permis et je pense que la vie est transférée d'endroit en endroit par de multiples vagues pas forcément toutes en accord les unes avec les autres donc il y a bien longtemps ont été modifiés il y a eu pas mal de modifications dans différents groupes ratios oubliez les couleurs ça c'est vraiment un sujet mineur mais il y a des différences entre l'ADN de différents groupes qui indiquent que ces modifications sont apparues à des temps différents selon la zone concernée et à une époque où d'ailleurs il faisait beaucoup plus chaud et n'oublions pas que les plantes grandissent à partir de l'oxyde de carbone du CO2 c'est la bouffe des plantes c'est pas un polluant enfin bon là je suis à côté donc les primates qui s'étaient développés le long de millions d'années depuis la soupe primordiale c'est un peu darwiniste je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il ne continue pas à y avoir de l'évolution où sont les états intermédiaires et pas entre le singe et l'homme entre tout et tout pourquoi est-ce qu'il y a tellement de différence entre un auroch préhistorique et une vache d'aujourd'hui pourquoi est-ce qu'il faut passer par un laboratoire génétique pour transformer le nombre de chromosomes qu'il y a dans chacun de ces gènes etc c'est ça une des différences qu'on a avec les primates c'est qu'ils n'ont pas le même nombre de chromosomes que nous enfin bon etc etc et que chez eux aussi il y a des mâles et des femelles vous allez me dire le Y c'est les deux pattes du X qui ont été liées et chez eux aussi pourtant ils ont quand même plus de chromosomes enfin bon c'est de nombre de paires de chromosomes oui je pense je crois bon là il nous parle de la pansepermie oui en effet qui distribue de l'ARN et de l'ADN en provenance d'autres endroits même naturellement il dit et donc le premier groupe de personnes dont ils ne traitent pas de l'origine et du développement pour arriver jusqu'à pouvoir arriver sur Terre et trouver que finalement c'est un bon coin petit chaud humide avec de l'atmosphère ils ont trouvé cet endroit beaucoup a priori c'est peut-être des renseignements qu'il a eu plus intéressant que celui d'où il provenait et s'ils sont installés et j'ai toujours dit nous dit Peter Paget que nous étions beaucoup plus intéressants que les aliens là-haut ou là-dessous je repense ça parce que j'aimerais être précis là-haut ou ici sur la surface en tout cas sur la surface parce que là je faisais une allusion à l'intra-Terre vous êtes bien plus intéressant plus complexe vous avez plus de potentiel encore je ne sais pas si tu connais toutes les variétés mais bon il en connaît plus que moi a priori ça c'est clair donc une de ces soi-disant races alien ah oui ils sont chiants ils sont limités ils sont tous pareils je ne sais pas enfin lui il trouve un manque d'intérêt à étudier les aliens par rapport à l'étude de l'humain des capacités humaines ils sont même simplistes parce que nous on est très intelligents et créatifs ou naïfs et ignorants dans une ignorance dogmatique qui vous empêchent qui vous empêchent de faire vos enquêtes et qui vous empêchent donc de savoir ce que l'on devrait savoir et il y a bien longtemps les premiers humains en tant qu'aides furent créés furent créés en tant qu'aides en tant qu'esclaves à ces époques où on minait de l'or donc là il nous sort l'idée de Enki Anunnaki Afrique du Sud centaines de milliers de mines d'or toutes reliées entre elles par des voies des voies dont le fonctionnement est plus ou moins incompréhensible puisque en général ça passe au travers de murs mais qu'on retrouve en fait la disposition de ces structures de pierres que l'on voit donc développées par Michael Tellinger en Afrique du Sud par exemple on les voit à mon avis adopter des structures qui me rappellent les schladnis c'est cette disposition des grains de sable sur une plaque d'acier que l'on fait vibrer et qui adopte les mêmes structures géométriques en fonction de la fréquence utilisée et donc je pense qu'il y avait un moyen de téléportation magnétique ou sonore vibratoire fréquentiel qui permettait l'extraction et le transport de l'or mais bon les mineurs c'était les adamous qui sont nos ancêtres quelque part a priori bon même si aussi a priori ils ont été assez souvent revus génétiquement une des dernières tentatives datant d'il y a trois ans n'est-ce pas donc vous voyez que le but de l'emploi de l'esclavage de la population esclavagisée l'humain dans cette prison planète excusez-moi a varié a changé maintenant ils en veulent moins ils le veulent moins costaud et a priori ils le veulent beaucoup plus utilisable contrôlable pour ceux qui survivent à la transformation alors l'or était donc très important notamment sous sa forme d'or monoatomique d'ormus qui est extrêmement utile pour la longévité en cas on parle là des ormus de l'or monoatomique on parle de l'épice dans dune on parle de ce produit qui permet le voyage mental ou le voyage cosmique qui permet effectivement a priori de prolonger la vie humaine en meilleure santé qui permet d'avoir des cultures beaucoup plus grosses hallucinantes qui permet la régénération de certaines parties d'organes voire de la queue d'un chat il me semble oui oui pas d'un lézard d'un chat quoique le chat et peut-être des affinités reptilielles aussi mais bon c'est pas le sujet c'est pas tous les serpents n'ont pas le bout de la queue qui repousse les reptiliens lézards c'est différent donc d'un serpent enfin bon je ne connais pas assez mais j'en suis sûr quasiment il y a il y a deux animaux qui se régénèrent c'est le lézard enfin la queue du lézard pas n'importe quel endroit non plus il me semble et la salamande alors maintenant si on arrive aux dynasties égyptiennes il y a 3000 ans ont développé et on leur avait donné une science qu'on ne comprend toujours pas vraiment maintenant encore à moins d'avoir le niveau comme celui de l'agent dont parle Radu Sinamar dans sa série sur le bussegi des agents qui pratiquent des yogas développant leurs capacités psychiques et qui l'ont développé à un haut niveau niveau auquel peut-être à ce moment-là eux ils font de la pensée magique effectivement ceux qui veulent se concrétisent rapidement dans la 3D bon possible possible reprenons donc à cette époque-là il y a eu des énormes constructions mégalithiques toutes ces pyramides il y a plus de 150 pyramides en Égypte et dans d'autres parties du monde il y en a encore bien plus même en Antarctique qui perce tout juste de la couche de glace et c'est ce qu'on peut appeler une technologie était faite à partir de matériaux naturels disponibles bon il rappelle là de faire circuler le bouquin sur lequel les gens écrivent les questions ou pas je ne sais pas si il est en train de parler d'un chiffon nettoyant des fois les gens craignent que le crayon ait été contaminé par d'autres ah la contagion le mythe de la contagion il y a une réalisation évidemment c'est vrai d'abord il y a eu lui puis après il y en a d'autres qui ont cette atteinte il y a une contagion oui mais comment pourquoi pourquoi comment par qui par quoi et sous quelle forme c'est très intéressant puisqu'en ce moment les pixés sont contagieux et des fois même sans contact direct physique c'est comme s'il y avait des phéromones dans la pièce comme si les exhalations suffisaient à propager mais c'est pas des émanations qui sont arrêtables par les masques enfin donc dans la grande pyramide il y a cette chambre avec la boîte de pierre soi-disant pour enterrer enfin enterrer enfermer la dépouille d'un pharaon mais en fait c'est pas du tout ça ça n'a jamais été une tombe cette boîte ne passait même pas par la porte donc il fallait la mettre avant de fermer la pièce il va nous faire un petit schéma donc il nous a destiné la chambre au milieu et les petits shafts les les ventilations rectilignes qui en partent en direction de Sirius et de Orient Sirius à une certaine époque donc n'oublions pas que la Terre tourne et qu'à un certain moment de la journée un certain point de la journée à un certain jour de l'année et là il dit quelque chose d'important à ce moment-là à cet endroit ça vise donc une certaine cible dans le cosmos et n'oublions pas nous dit-il cette chronologie précise est cruciale dans dans la géomancie dans les anciens monuments dans la science des anciens monuments des cercles de pierre de mégalates en général elle est critique et c'est pour ça qu'ils sont aussi précis dans leur calendrier parce que si vous voulez voyager je crois qu'il a dit ou connecter avec un endroit particulier il faut que ce soit possible physiquement que vous soyez dans l'alignement et donc ce conduit qui a la taille qu'il a décrit qu'il a dessiné sur son tableau dans lequel vous ne pouvez pas rentrer et au bout duquel il y a une porte sur laquelle il y a deux électrodes en cuivre bon ça c'est encore une preuve de plus que la pyramide est une multimachine et pour moi c'est aussi une des preuves comme quoi il y avait un système de pompe bélier qui qui servait à mon avis non seulement à pomper l'eau et à la redistribuer mais aussi grâce au système justement de bélier pouvait créer une électrolyse de l'eau et séparer l'oxygène de l'hydrogène par une sorte de fission froide enfin par fission atomique mais fission de la molécule d'eau en oxygène et hydrogène d'où la raison de la structure de la pièce souterraine qui n'est pas inachevée elle est structurée elle a peut-être été abîmée depuis mais les reliefs qu'il y avait permettaient certains flux du liquide et des gaz dans cette pièce dans laquelle allait se produire un choc de compression incroyable et suivant les volumes dans lesquels ce volume d'eau résonne il y a des ondes de forme qui permettent l'électrolyse et après séparation des deux flux de gaz et il y en a un qui passe il y a deux sorties gazeuses et il y en avait une qui a été bouchée qui était verticale il y a un chemin de descente vers la pièce inachevée mais il y a aussi il y avait aussi un couloir vertical bon voilà ce qui explique aussi quelque part que si la pièce dite du roi est décelée elle a été elle a été shiftée il y a eu une fissure là c'est parce qu'il y a bien pu y avoir une explosion d'hydrogène et on sait qu'une explosion d'hydrogène est redoutable pensez à Fukushima par exemple où on a vu le toit de l'usine monter à 400 mètres oui c'est un toit en béton de quelques mètres d'épaisseur mais voilà bon reprenons donc toutes ces fonctions dans la pyramide sont des chambres de résonance là on est vraiment dans le Tesla fréquence vibration résonance ce Tesla c'est John Kelly John Kelly il a inventé des machines aujourd'hui quand vous en voyez une si vous arrivez à la mettre en marche vous n'arrivez plus à l'arrêter déjà elles fonctionnent toutes seules sans apport extérieur et en plus vous n'arrivez plus à l'arrêter et on ne sait toujours pas les refaire paraît-il malgré les scans malgré les alliages malgré comme le SEG de John Searle se sert d'électrons extérieurs raison pour laquelle le mécanisme refroidit plus son moteur tourne vite plus il refroidit c'est une idée de négantropie ça aussi par rapport à l'entropie c'est une idée de centrifuge par rapport à centripète c'est une idée d'implosion par rapport à l'explosion implosion propre par rapport à l'explosion polluante en plus mais enfin bon reprenons et autour d'un SEG qui fonctionne vous êtes en meilleure santé ça vous met en meilleure santé vous êtes en meilleure santé il y a de l'énergie là pour vous dont votre corps bénéficie qui vous guérit s'il y a besoin si vous êtes sous traitement vous pouvez arrêter de prendre le traitement tant que vous faites les tests sur le moteur c'est un petit peu comme vous allez faire l'archéologie en dessous des pyramides de Vissoco en en Yugoslavie ex-Yugoslavie voilà ben si vous pensez que la science a tout compris est au courant de tout et en plus nous en a parlé là vous remarquez que ça se trouve non pour ceux à qui il faudrait encore des éléments de réflexion donc il y a beaucoup d'anciennes structures et vous avez par exemple la pierre on va voir il faut que je lui trouve une traduction parce que ça veut dire plein de choses en forme de hache juste donc il nous parle de Tijuana il me semble dit vous savez que les dimensions de cette pierre nous prouvent qu'ils connaissaient le maître elle fait un mètre de haut pile pile de chez pile et celle d'à côté elle fait un mètre de haut pile de chez pile et entre les deux il y a peut-être une différence de quelques millième bon reprenons il nous parle d'une résonance par cette pierre là il nous dit ça c'est comme des tubes d'un orgue les sifflets d'un orgue quand vous soufflez de l'air dans un tube d'un orgue d'église ça va créer une résonance qui crée un son et donc si on va à cet endroit là et qu'on envoie une onde on a une certaine fréquence dans le global dans la structure mais à l'intérieur de la première zone au centre la première oui la première dépression au centre il y a une onde cette fréquence change et dans la suivante elle change encore et toutes ces pierres en H sont différentes parce qu'elles ont différentes tonalités elles n'ont pas différentes par leur taille elles sont différentes leur taille leur dimension elles sont différentes par leur tonalité donc différentes fonctions et dans la grande pyramide à la suite de la grande galerie la grande chambre dont les bords de la grande galerie sont effectivement crinlés comme ça si on peut dire crinlés et pourquoi est-ce que ça fait ça ? parce qu'au fur et à mesure qu'on monte dedans vous avez différentes fréquences qui peuvent s'établir entre les parois en utilisant le son en cas d'un autre côté le bord de la petite margelle ici permet à de l'eau qui serait condensée sur les bords une eau distillée donc je comprends bien je reprends la pompe bélier et les différentes utilisations à la suite de cet effet bélier donc l'eau qui s'est condensée sur les parois peut ruisseler et goûter ici sans avoir à couler tout le long enfin il y a il y a un phénomène qui permet ici le récoltage potentiel de l'eau parce qu'on se demande si justement dans cette galerie il n'y a pas eu un flot d'eau sérieux qui aurait créé d'ailleurs une certaine usure en plus encore il y a aussi des dépôts de salles de salles d'eau des dépôts salins différents et peut-être même des salles métalliques à certains endroits dans ces chambres qui donnent des indices sur l'utilisation première de la chambre donc là il nous fait un schéma nous décrivons trois sources sonores sur lesquelles avait travaillé ce Tesla focalisant une zone de son centrale sur un objet central on peut le faire léviter lévitation sonore officielle le son c'est quelque chose d'essentiel et de la même manière si vous avez trois personnes et qu'une personne il a décrit celle qui était pas gauche génère des pensées et les envoie à l'autre personne qui les reçoit qui les amplifie et les envoie à la troisième personne qui sert finalement de transducteur qui les renvoie ces vibrations amplifiées à la sauce des trois et il y a cette phrase dès qu'il y en aura trois d'entre vous qui seront réunis j'y serai aussi quand trois fidèles sont assemblées mon église est là Jésus disait ça soi-disant dans la Bible donc trois personnes peuvent créer un miracle Tesla parlait des trois six neuf et puis par exemple quand vous avez des droïdes des grilles ils ne travaillent jamais seuls ils travaillent par trois ou par six ou par neuf pourquoi ? parce qu'ils se servent de cette fonction d'amplifiante d'amplification cette fonction amplifiante et le voltage actuel par animal est bas à l'unité mais dès qu'il y en a trois ils peuvent créer un champ plus gros un champ d'action un champ de force plus fort plus puissant parce qu'on a tous un champ vous êtes là dans un corps biologique sur lequel si on mettait des électrodes on pourrait mesurer votre niveau neurologique votre voltage neurologique et le cerveau qui n'est que le récepteur de l'esprit l'esprit qui est dans un espace éthérique différent et point important nous vivons dans la moitié de l'univers qui est là il nous a décidé ces deux demi-poches et il relie ces deux autres poches par une ligne qui crée une poche entre les deux de l'autre côté de la division originale et il continue et de l'autre côté quand on est dans le spectre de l'infrarouge à l'ultraviolet vous pouvez voir le matériel on a affaire à la partie inférieure par rapport à la ligne horizontale qui est assez originelle que j'ai dit vous êtes là dans cette partie-là en dessous universe the function scales on a piano les chords les cordes octaves les octaves you do not see this part here it is invisible to you we know ah je ne sais pas j'ai mal traduit mal compris il décrit ça comme étant plutôt la partie matérielle d'un instrument de musique par rapport à la partie sonore qu'on ne voit pas par contre sonore parce que si on se sert du piano ça crée du son donc on sait qu'il y a une grande partie de la matière qui est invisible encore Peter elle n'est pas invisible elle est visible il y en a juste partout sous des formes de poussière et de plasma différents oui évidemment elle est invisible mais enfin elle n'est pas inexistante j'entends par là enfin reprenons il nous parle quand même c'est pas la même chose dont je parle là où je parlais de poussière cosmique là il nous parle d'une quantité de matière qui n'est pas visible non vraiment pas visible et qui n'est pas perceptible encore je pense que c'est l'antimatière de JPP de Jean-Pierre Petit dans son système Janus mais on sait que c'est là parce que ça détourne la lumière ça courbe la lumière parce que si on regarde en astronomie on va voir une galaxie qu'on va voir parfois quatre ou cinq fois dont on va voir parfois quatre ou cinq fois la même image distribuée autour d'un point central qui a priori est celui qui permet cette diffraction en quatre ou cinq images de la galaxie qui serait cachée sinon derrière la lumière est courbable en quatre la lumière c'est des beignets c'est des formes d'anneaux des torus minuscules des photons qui ont une polarité ils sont équilibrés mais ils ont deux pôles ce qui permet dans un champ magnétique puissant d'orienter leur course ou un champ électrique puissant puisque dans l'univers il y a pas mal de champs électriques en fait il n'y a pas d'île dans l'univers tout est relié par une voie électrique des voies électriques proprement il y a des étoiles qui quand elles passent derrière le soleil normalement devraient être cachées et qu'on arrive à voir parce que justement le soleil décourbe leur lumière alors petit encart aussi moi je pense que les notions là d'univers électriques ne sont pas encore pleinement employées pour structurer les explications que nous fait Peter mais pas que lui mais plein d'autres aussi encore pour expliquer ce qu'on voit cette recherche de matière là qu'on ne voit pas qui serait de l'antimatière ou autre je me demande dans quelle manière finalement des forces magnétiques ignorées ou électriques ignorées n'ont pas le même effet quelque part dans la matière en 3D les distances entre deux atomes ressemblent à la distance on va dire de manière est comparable à la distance entre les étoiles on appelle ça de la matière mais bon c'est beau et vide on le sait ça le fait que ces atomes aient finalement entre eux une répulsion réciproque crée une tension qui permet à notre main de résister enfin à la table de résister à la pression de notre main et inversement mais si on changeait la fréquence de ma main dit-il la main pourrait passer à travers la table comme si elle n'y était pas parce qu'en fait dans la matière il y a plus d'espace vide qu'il n'y a de matière qu'il n'y a d'atomes alors petit encart là j'ai eu un flash avec le maître de Tai Chi qui a fait une bêtise un jour en se laissant interviewer et filmer par une équipe de médias et lui un jour il a pris une baguette et il l'a enfoncé dans la table comme ça d'un coup de main quoi et cette baguette a pété un bout est allé justement blesser un des caméramans et tout ça et ça a entraîné d'autres répercussions karmiques si on peut dire parce que le karma c'est encore quelque chose à définir mais bon ça dépend de la manière dont ce maître se pardonne pour établir la densité du karma à mon avis mais ce n'est pas le sujet donc là l'idée c'est qu'en ayant changé la fréquence grâce à Suan Chi il a réussi à faire pénétrer la baguette je me trompe un peu c'est un mauvais exemple j'aurais dû parler de John Hutchinson l'ingénieur sonoro fréquentiel global cristallin canadien qui a réussi à faire en sorte que se mélange une fourchette dans une barre de métal d'acier une fourchette en alu dans une barre de métal en acier en fait on a retrouvé à la suite du 11 septembre les mêmes effets d'interpénétration de différentes densités de métaux différents l'un dans l'autre comme si comme si on avait pu les faire s'interpénétrer puis qu'après ils se solidifient alors qu'ils n'ont pas en tant que soudeur je suis surpris parce que mélanger de la lumineur avec l'acier ce n'est pas clair normalement ça explose quand vous soudez ça mais bon là en fait la complexité tout de même de l'univers est très difficile à comprendre et à se représenter pour l'humain commun dans l'état actuel des choses je rajouterai vous vous êtes l'équivalent de trois trillions de cellules en général donc vous avez un esprit conscient qui dirige trois trillions de cellules à l'instant et on a aussi un langage mais au-delà de ce langage linguistique les entités que l'on appelle E.T. utilisent la pensée et la pensée c'est des concepts qui peuvent être interprétés en langage différents langages donc ces langages ne sont pas la pensée c'est une version de la pensée par exemple dans une description en allemand vous allez avoir plein de parties du mot qui vont décrire ce que fait la chose pour décrire par exemple la pour dire la chaise sur laquelle vous êtes assis avant de la peindre vous pourriez dire tout ça en un seul mot en allemand en car en anglais il y a beaucoup d'onomatopie je trouve quand je dis spreach ça pourrait être un mot anglais c'est le bruit que ferait la fin de l'éjecta d'une seringue donc voilà c'était mon petit encart sur ce que j'ai trouvé en anglais il smash it ok on continue à propos ok on traduit ça comme d'accord d'accord ou oui oui mais en fait ça veut dire zéro killed au cas ça veut dire que c'est les équipes qui revenaient des missions pendant la guerre comment tu vas ok je vais bien parce qu'il y a zéro mort dans l'équipe bon allez on va prendre il me semble c'est en tout cas une des versions de la chose en latin aussi nous dit-il c'est comme en allemand donc c'est la description de ce que est la chose encart en anglais c'est souvent la description de ce que fait la chose ouais en français c'est un peu les deux et plus encore suivant l'heure de la journée donc il aimerait un temps voir des gens intelligents aux commandes ça serait une surprise si agréable je ne sais pas pourquoi il dit ça il y a un petit gag bon alors il continue ses arguments disparates selon qu'il s'excuse mais nous savons que Mars a été une planète verdoyante soumise à destruction il y a des lits d'océans il y avait de la vie des créatures de la végétation c'était une très vieille civilisation qui avait de l'empathie et des corrélations avec d'autres endroits dans ce système solaire et ailleurs on parle de système solaire là donc ce n'est pas intergalactique c'est au sein de la galaxie on voit des pyramides partout sur Mars aussi mais pas que sur Mars sur la Terre donc mais aussi sur la Lune me semble-t-il sur d'autres lunes aussi d'autres planètes du système solaire elles ont une fonction importante et arrêtez s'il vous plaît de me parler de tombe les égyptiens anciens égyptiens les ont construites parce qu'ils savaient qu'elles avaient des propriétés petit encart multi-machines pour moi les pyramides sont je vous l'ai fait à la djidaï on a remarqué que ces systèmes mégalithiques étaient placés tout autour de la Terre aux abords de failles sismiques on peut se demander pourquoi est-ce que les anciens construisaient leur palais et ces édifices spectaculaires en tout cas en des endroits où les risques sismiques étaient si importants c'est un peu idiot de faire tel raffinement à des endroits où la destruction risque d'être créée d'être produite qu'ils risquent de subir à des endroits où ils risquent de subir une destruction excusez ma phrase et moi-même en fait à moins que ce soit pour réguler les dix sismiques et d'autre part parce que dans ces zones sismiques il y a des phénomènes électromagnétiques qui est très très important et courant fréquent et que ça pourrait être une source d'énergie disponible pour la structure multimachine au-dessus peut-être aussi mais voilà ça c'est du pam tout cru il n'a pas fini sur un sujet que déjà il papillonne à gauche et à droite et je papillonne pas MKUltra ou Monarch vous savez que dans Monarch c'est aussi un M au début et un K à la fin c'est pas le sujet reprenons c'est d'ailleurs deux programmes de contrôle mentaux assez similaire je dirais l'un employant l'autre bon reprenons donc ils les ont construits ces anciens égyptiens parce qu'ils savaient qu'elles avaient des propriétés célestes qu'une âme pouvait être envoyée peut-être à la maison ça c'est pas la source la maison en question c'est une autre dimension de vie vous avez vu Jupiter Ascending genre proprenons donc il y a un autre truc intéressant c'est ces étonnantes boîtes vous pouvez les appeler sarcophages je pense oui dans lesquelles il disait qu'il y avait eu des bœufs sacrés des buffles sacrés en cas rien de tout ça n'a jamais été prouvé par contre le problème c'est comment est-ce qu'ils ont transporté là-dessous de telles boîtes si grosses qui parfois ne passent qu'à peine dans les couloirs et qui ont un tel fini poli incroyable et qui ont alors est-ce que c'était des chambres de résonance est-ce que dedans il y avait certains cristaux est-ce qu'il y avait des effectivement des buffles sacrés ou pas est-ce qu'il y avait aussi c'est une autre version toute une on va dire génération ou une équipe de création de chimères à l'époque de chimères génétiques monstrueuses dont il ne fallait pas que tous les morceaux restent assemblés si on voulait être tranquille c'est un thème qui est repris dans certains films dès que tous les objets dès que toutes les parties de l'objet malsain sont rassemblées l'entité malsaine se recrée vous voyez voilà reprenons ils auraient mis la majorité de l'animal là-dedans et le reste ils l'auraient distribué ailleurs dans la nature c'était sûr que les deux parties n'allaient plus se rencontrer puisque les boîtes sont encore en plein état si vous remettez le couvercle bonjour pour en sortir même conscient et peut-être même inconscient il y a peut-être des sortes de caches de faraday éthériques enfin reprenons il n'y croit pas à la version des bûches non plus donc c'est un mythe ils n'ont jamais rien trouvé dans ces boîtes elles pèsent 100 tonnes elles sont en granite elles sont hyper précises ces boîtes il y a une précision microscopique de jonction entre le couvercle et la boîte et c'était des prisons pour des âmes bizarres qu'il fallait garder contenues quand dans ces jours certaines personnes lorsque à cette époque certaines personnes certaines entités qui avaient aussi un caractère un peu étrange ont été emprisonnées ils ne pouvaient plus en sortir encore est-ce que ça vous rappelle pas les cris bizarres qu'on entend le long du cours de l'Euphrate le cours asséché de l'Euphrate et qui a découvert des zones structurées des cavernes structurées des caves des cimetières anciens aussi et des trucs dans ce genre oui vous savez il y a cette légende comme quoi un tel est descendu et a alligaturé les démons bon je ne sais pas vous voyez ce qu'on veut vous voyez un démon c'est un truc insaisissable transdimensionnel qui apparaît qu'on ne maîtrise pas oui ou une entité supérieure en capacité psy et technologique transdimensionnel oui donc une variété d'e.ti possible oui aussi il peut y avoir plein de choses je généralise là plein de genres d'entités que certains dénominent djinns globalement ou pas non il y a une tradition où aussi on entoure de je ne sais quoi de pierre ou de je ne sais quoi une certaine tombe pour y maintenir prisonnière l'âme du défunt en cas en cas livre des morts tibétain ou égyptien peut-être aussi je maîtrise moins bien l'égyptien le le bardot trop d'ol c'est 40 jours mais il y a d'autres traditions où c'est au moins trois jours nécessaires à l'âme pour se détacher d'un corps qui serait mort alors qu'il était quasiment en bonne santé mais un corps décrépit dans lequel l'âme ne tient que par un fil si on peut dire mais un fil plus fin que la corde d'argent donc du coup là je pense qu'il n'y a pas besoin de trois jours il y en a peut-être il y a des fois des départs immédiats auquel cas c'est foiré pour toute l'installation à la suite de l'enterrement parce que l'âme n'est déjà partie mais sinon s'il y a 40 jours oui ça peut avoir de l'impact d'où aussi un petit rapport que je fais avec la situation soi-disant du tombeau de Lady Di la princesse Diana est dans un cercueil particulier au sein d'une île particulière le cercueil la pièce elle-même il y a des représentations chelou et il y a aussi des statues d'entités chelou et c'est au milieu d'un lac et il y a des signes particuliers qui naviguent sur l'eau du lac enfin bon il y a plein de choses très particulières là un peu géomantique avec une structuration des reliefs de l'endroit et je pense un choix du tellurisme et de l'altitude longitude et tout ça tout ça je pense et on dit oui oui qu'il fallait que non seulement la princesse soit sacrifiée mais qu'en plus il la garde prisonnière enfin bon et prisonnière où ? dans ses limbes où soi-disant la reine aurait décollé avant que soi-disant Kim n'ait fini le travail enfin les équipes de Kim ou The Enforceur ou je ne sais plus si je ne me trompe pas bon alors encore que les gens qui ne me connaissent pas qui ne connaissent pas ma chaîne qui ne connaissent pas ce dont on parle là ne soient pas trop effrayés on va changer de sujet rapidement déjà et puis enfin je pense et de deux vous avez plein d'autres vidéos qui petit à petit vont vous donner des indices parmi les encarts essentiellement aussi sur ce dont on parle et bon courage bon surf c'est ne jetez pas tout à la poubelle quand vous n'y croyez pas stockez-le dans un coin dites-vous qu'il y a des gens bizarres qui pensent à ça puis peut-être qu'un jour vous direz mais dites-moi est-ce que ça ne me rappellerait pas ce que disait alors et à propos des pierres de tombe lors de leurs excavations sauvages ont parfois permis l'évacuation des entités qui étaient donc emprisonnées dans ces lieux parce que cette planète ici est un no man's land elle est au milieu entre plusieurs civilisations et ça a toujours été influencé économiquement par les différents groupes dont on parle au milieu de la position desquels on est et Mars a été infortuné il y a certaines entités qui ont décidé qu'elle serait détruite et elle a été détruite très effectivement il y a un bouquin qui s'appelle la mort sur Mars death on Mars où on trouve sur Mars il y a deux zones il y a Sidonia et une autre zone notre ancienne ville Sidonia c'est dans le système de mégalithes auquel appartient le visage de Mars le visage la pyramide et c'est pas loin de toute cette structure qui représente les mégalithes d'Evebury à l'échelle 14 fois plus grand et 14 c'est le rapport qu'il y a entre la coudée égyptienne et je ne sais plus quelle autre unité de mesure il y a des gens qui ont construit sur terre un site fractal de Sidonia à l'échelle un 14ème est-ce que ça c'est pas un moyen de télécommunication aussi ce n'est pas que jusqu'à un mémorial et puis un signal comme quoi hé les gars vous avez vu c'est pareil là-haut et ici comment vous expliquez ça si ce n'est par le transfert d'informations donc a priori d'individus et de technologies le moyen de voyager enfin tout ça la connaissance bon plus le 14ème l'idée fractale en version technologique ça résonne donc peut-être que si vous parlez d'un côté ou on vous entend de l'autre comme les cordes d'une guitare vous en grattez une et il y en a une autre qui va se mettre en harmonie que vous n'avez pas touché pour autant allez reprenons alors ces poussières que vous observez actuellement sur Mars elles ne proviennent que d'explosions nucléaires même pas d'industries nucléaires il faut une explosion nucléaire et c'est le professeur ou monsieur Brandenburg qui a beaucoup travaillé là-dessus comme ça se prononce Brandenburg B-A-R-A-N B-A-R-A-N D-E-N B-O-U-R-G me semble-t-il c'est pas le seul il y en a ou deux ils se disputent en plus la primeur d'avoir découvert Sidonia et puis ci et puis ça et si vous voulez une date c'est 200 000 ans il me semble pour une version et pour l'autre c'est plus vieux que ça je dirais 800 000 ans mais je ne suis pas sûr reprenons Mars a subi deux explosions nucléaires majeures qui ont détruit la planète explosé l'atmosphère enfin créé la fuite de l'atmosphère et la transformé en désert et sur cette période les entités et la civilisation qui ont abandonné Mars en cas vous avez Boryshka qui a été interviewé par Projet Kaamelott par Keri Cassidy du Projet Kaamelott c'est un vieil interview 2010 je dirais peut-être même avant que vous retrouvez sur le site Projet Kaamelott Portail Portal Portail je pense et qui est traduit en français sur certains sites voilà bon vous pouvez peut-être surfer il me semble qu'on le trouve en français donc Boryshka Boryshka c'est un fils de Russie et qui donc dans les années 2010 a été interviewé et lui il avait à l'époque 10 ans et il disait ainsi que sa mère qu'il communiquait télépathiquement avec sa mère depuis l'âge de 4 ans et que lui il avait des mémoires de la guerre sur Mars voilà et selon une autre version en fait c'est des Pléiadiens qui à la suite d'une attaque reptos sur la civilisation martienne pour se débarrasser des reptos ont fait une méprise stratégique et ont utilisé un armement beaucoup trop fort et la planète n'y a pas survécu ou ça a tombé leur attaque a touché une réserve d'armement reptos qui a dont l'explosion a eu des conséquences qui ont dépassé les espérances ou les calculs des dix Pléiadiens les Pléiadiens c'est immense on le rappelle et parmi eux il y a des espèces très guerrières et nous nous sommes le résultat génétique d'à peu près 23 races extraterrestres différentes 23 souches pas race forcément souches on va dire il y a 23 sources d'ADN qui bâtissent le nôtre paraît-il enfin bon donc là il dit il y a des rescapés de Mars qui sont venus sur Terre et donc il nous dit vous êtes tous des Martiens en fait j'exagère un peu vous êtes un mix si vous regardez dans l'antiquité de votre ADN aucun d'entre vous n'était ni blanc ni noir ou vert ou jaune ou rouge on est des mix et en accord avec certaines cultures et évolutions les caractéristiques génétiques des uns et des autres se sont spécialisées en accord je ne suis pas sûr je ne suis pas sûr j'ai du mal avec toujours ces rapports avec la version darwinienne je ne suis pas sûr du tout je préfère la version d'un anthropologue Robert Sefer tu préfères sa version alliée c'est maintenant qu'on est plus mix qu'avant avant on était plus spécialisés puisqu'on provient chacun essentiellement de l'implantation et du travail génétique localisé on est les proxies respectives d'espèces ZITI différentes qui ont travaillé à partir d'un même matériel quelque part en tout cas à chaque fois qu'elles sont arrivées ici pour le faire a priori mais bon l'humanoïde il y en a plein la galaxie il semblerait voilà pareil des fois il a six doigts des fois il en a quatre reprenons Maria les humanoïdes Maria le cadavre desséché de Nazca la grande celle qui a même le crâne allongé comme les crânes allongés qu'on trouve dans la région de Paracas je ne dis pas que tous les crânes allongés de Paracas avaient la même configuration à trois doigts mais d'ailleurs elle ne l'avait pas il ne l'avait pas forcément du tout mais vous voyez là il y a des trucs intéressants de toute façon elle a été condamnée parce qu'ils avaient fauté génétiquement en créant des liens inter-spéciaux enfin bon inter-espèce génétiquement parlant par amour on a été là mais bon c'est terrible c'est les capulets contre les pourquoi non donc les plus grands des grilles qui font cinq presque six pieds il y en a peut-être des plus grands ah oui il y en a des plus grands enfin bon parmi ceux il parle là de ceux qui font cinq pieds et plus sont des créatures réelles des entités comme nous au contraire des droïdes des petits grilles dont on parlait alors ces petits grilles là on peut ils sont jetables c'est ce qui explique qu'ils en envoyaient autant ici les grilles ne sont pas des mammifères ils ne donnent pas vie à des rejetons vivants les autopsies ont montré que les entités qu'on avait récupérées n'ont pas de système digestif efficace il est atrophié ils ont utilisé l'ADN pour créer une entité que ce soit un droïde ou même autre chose plus grand mais ils ne mangent pas encore est-ce que c'est un rapport avec le film dans lequel il y a Tom Cruise ou ces grilles qui envahissent qui sont des grands grilles là par contre aspirent les fluides des gens et les digèrent par la peau quoi enfin bon et petit autre encart tant que j'y pense il y a Maria qui il y a il me semble c'est Maria ou Joséphina je ne sais plus la grande qui avait un fœtus etc mais il y a aussi d'autres petits personnages un askin desséché et parmi les petits qui ont trois doigts il y en a certains il y en a de nouveaux d'ailleurs on parlait de celui où il y avait trois œufs là il y en a un où il y a quatre œufs et quatre œufs en progression de création au sein du ventre je veux dire c'est une espèce ovipare où voilà il y a des œufs comme quand vous ouvrez une poule pondeuse il y a des œufs à différentes étapes de leur création au sein d'elles-mêmes pareil chez l'autre sans compter les implants étrangers métalliques avec des métaux pas vraiment terrestres dont disposent ces cadavres si on peut dire et ce n'est pas des momies parce que c'est une momie c'est une autre préparation là c'est des corps desséchés ils ont été desséchés et maintenus desséchés grâce à la terre de diatomie qui absorbe toute l'humidité dans des régions où déjà l'humidité c'est des choses rares reprenons ils n'ont pas de dents la bouche est une fente elle n'est pas son but n'est pas de manger de la nourriture les oreilles ne sont qu'un trou elles ne sont pas directionnelles voire comme un chat c'est en fait un microphone si vous voulez qui n'est pas directionnel qu'est-ce que ça vous dit ? ça vous dit qu'ils n'ont pas de prédateurs et qu'ils ne chassent pas parce que par exemple les chats chassent en servant de l'écoute ou plus leur moussage aussi quand il fait nuit et l'odorat l'odorat d'un chat mais ils ne voient pas bien ce qui est fixe le chat ils voient bien ce qui bouge par contre et si vous regardez un animal donc vous pouvez dire en fonction de leur style de vie quel est leur caractère enfin leur caractère vous avez compris donc on sait si on regarde un gris qu'il est dans les infrarouges à priori sa perception se passe dans les infrarouges et même à propos des vaisseaux gris il a dit une abeille voit dans les ultraviolets si vous portez une chemise très blanche l'abeille va venir sur vous parce qu'elle va penser que vous êtes une grosse fleur mais pour nous un infrarouge est gris enfin elle n'est pas perceptible vraiment d'ailleurs un peu un peu il y a une zone de l'infrarouge c'est comme ça qu'on détermine quelle est la température du métal que vous êtes en train de forger qu'est-ce que vous pouvez faire à partir du moment où il a telle température et température qu'il faut bien connaître et dont les nuances de l'une à l'autre sont déterminantes pour un bon résultat métallurgique dans votre travail il faut le tremper par exemple quand il a telle température et donc telle couleur et donc là on est dans une perception extrême très proche des infrarouges invisibles mais une zone dans laquelle il y a un feeling en plus il y a du monde qui habite là a priori notamment chez les salamandres mais bon on verra on est chez les salamandres bioénergétiques en tout cas alchimiques donc il y a des espèces qui voient plus rouge, orange, jaune et qui ne voient rien des bleus et d'autres donc quand vous voyez quelque chose de gris c'est que vous ne voyez pas toutes ces couleurs une caméra spécialisée sur ce spectre là va vous le donner en couleur depuis 10-20 ans il y a des photos intéressantes de la lune qui sort il y a des points bleus sur la lune il y en a aussi un sur Arcturus non appelé Arcturus en fait c'est un dôme bleu et une autre chose parce que la lune est le principe Arcturus 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 il me semble alors Arcturus il y a même là on suppose qu'il y a carrément un réacteur à fusion d'une technologie qu'on ne maîtrise pas encore c'est d'ailleurs le réacteur central au moins un des réacteurs qui amène l'énergie pour tout le reste du matériel qu'on subodore et sur la lune nous les pamonautes parce que la lune est le principal corps de contrôle dans le système Terre-Lune la lune contrôle la lune la lune exploite la Terre il y a sur la lune un certain nombre d'entités rien à voir avec les 8 milliards que nous sommes ici sur Terre mais ils ont leurs propres mécanismes et ils ont besoin de certains éléments de la Terre de l'eau par exemple de l'eau fraîche ils prennent aussi de l'eau de mer parce qu'elle contient d'autres éléments utiles ils prennent des gens parce qu'ils ont besoin de travailleurs lorsqu'il y a des migrations en Afrique et que 200 000 bêtes voyagent et qu'ils traversent une rivière dans laquelle il y a des crocodiles et les crocodiles prélèvent un certain nombre d'éléments du cheptel des gnou par exemple les jeunes les malades parce qu'ils peuvent les attraper plus facilement d'une part et d'autre part qu'il y a une certaine sélection naturelle qui se réalise ainsi on ne garde que le meilleur de façon parce qu'il n'y a que le meilleur qui peut survivre le reste ne peut pas s'il ne dispose pas d'un système empathique dont dispose normalement l'humanité mais bon pas toutes les sociétés humaines n'en usent de la même manière alors peut-être à chaque fois il y a 1% ou 2% de pertes donc la tribu survit alors prenons la même analogie 8 millions de personnes sur la Terre 411 8 millions de personnes 8 milliards de personnes sur la Terre 411 411 ou 411 vous savez je crois que c'est le numéro de téléphone à appeler en cas de disparition aux Etats-Unis mais c'est aussi un site de recherche justement de toute la disparition dans les parcs en général dans les parcs naturels américains et une série de bouquins édités par justement le journaliste enquêteur qui gère ce site et des gens qui disparaissent dans ces parcs nationaux américains il y a un certain qui reviennent pas beaucoup puis il y en a certains qui reviennent dans des conditions hallucinantes vous allez avoir des il y a un demeuré qui s'est retrouvé à 80 kilomètres en haut d'une montagne comment il est arrivé là en ayant survie survécu parce qu'il n'est pas mort de faim de soif de froid ou quoi il y en a de temps de temps en temps il y en a qui reviennent mais rarement de temps en temps ils trouvent des corps mais il y en a qui s'évanouissent ils ont tous essayé dans les enquêtes les infrarouges les avions la totale ils n'ont jamais trouvé rien pour un grand nombre d'entre eux se sont évanouis comme on dit pas de traces rien où vont-ils alors c'est le mauvais côté certains d'entre eux sont de la nourriture parce que certains des gris ne mangent pas donc ils baissent donc je pense qu'ils ils font une soupe d'enzymes et ils se nourrissent d'enzymes et ils les prennent à partir de vaches de chevaux et d'humains pas tant que ça un ou deux pour cent peut-être même une fraction et si vous n'êtes pas un parent proche alors petit encart oui oui c'est mon tabac vous voyez et donc je dois encore le couper parce que ça c'est comme qu'il sort de la machine c'est un roulable donc c'est pour ça que je chapitre et donc contrairement à ce qu'on pourrait croire on n'est pas en tête de la chaîne alimentaire globalement vous êtes protégé même alors parlons des nordiques les iti nordiques qui ont des yeux bleus qui sont de couleur pâle clair et globalement les cheveux blonds que ça nous dit qu'il vient d'un climat plus froid je ne sais pas je ne sais pas pourquoi ça il y a peut-être des réalisations je ne sais pas pourquoi les peaux claires sont sensibles la forte lumière est chaude au chaud soleil les yeux aussi peut-être oui bon allez adaptation au cours du temps à froid on verra reprenons alors les entités sur lesquelles il a enquêté étaient grandes elles étaient costaudes à peu près 2 mètres 10 et ils portaient des costumes spatiaux avec un casque à la visière fumée ils ne les portaient pas forcément ça nous disait plutôt qu'ils étaient sensibles à la lumière ultraviolette ils n'aiment pas la lumière ultraviolette parce que sur leur planète enfin sur notre planète il y a un plus haut level niveau d'ultraviolet en cas rapport avec les vampires allez savoir il y a différentes qualités de grands blancs de blancs de nordiques et parmi les différentes qualités il y a différentes intentions voilà comme d'habitude reprenons donc pour éviter les dommages à la structure cellulaire au cours du temps on s'en protège donc les entités sur lesquelles on se posait des questions dans le triangle de Welch à cette époque étaient des grands gars disposaient donc d'un costume spatial avec un système de respiration donc ils avaient besoin d'un gaz local particulier la respiration directe n'était pas facile aisée on a vu aussi des nordiques à un autre endroit avec le costume et le casque et quand ils enlevaient leur masque on a vu qu'ils avaient besoin d'améliorer l'oxygène en faisant ça vous voyez faire ça les nageurs avant de faire une course ou ça ou faire de l'hyper oxygénation parce que quand on fait ça c'est plutôt quand on a une une BPCO une bronchopneumopathie obstructive donc pour garder le diamètre de toute la canalisation pulmonaire pour garder ce diamètre suffisant vous vous opposez une résistance à la sortie de l'air et donc ça maintient une pression supérieure à l'intérieur des poumons soit vous faites ça ici soit vous vous pressez sur la cage thoracique par exemple pour accélérer le flux pour créer plus de pression parce que sinon sinon les cellules le tissu le parenchyme n'est pas en assez bon état pour bien faire les échanges gazeux reprenons rien que d'avoir fait ça j'ai la tête qui tourne donc les aliens les grands on les a vu faire ça les blonds donc ils ne sont pas tellement à l'aise avec notre atmosphère terrestre qui a priori n'est pas assez riche pour eux ils n'aiment pas bosser en dessous de 100 pieds et d'altitude il y a un problème là il y a plus de contacts à des altitudes supérieures parce que la pression atmosphérique est plus basse et ils préfèrent ça je ne comprends pas alors là je ne comprends pas du tout c'est illogique il y a moins de pression atmosphérique il y a moins d'oxygène et il leur en manque déjà non c'est le contraire et on devrait en trouver plus des observations et des contacts avec eux à basse altitude donc c'est autre chose qui ne leur convient pas dans l'air il y a autre chose s'ils préfèrent un air plus raréfié c'est un autre truc on y pensera quand on fera nos enquêtes en continu peut-être que c'est la pression extérieure sur le corps qui les gêne en basse altitude si vous descendez au fond de l'océan vous trouvez des créatures qui vivent sous des pressions incroyables mais comme leur corps est à la même pression que l'eau ça ne les gêne pas si vous remontez un poisson des profondeurs il va exploser les cellules en tout cas vont exploser parce que la pression interne au cellulaire du poisson va prendre toute l'amplitude et donc les parois cellulaires vont exploser sans compter sans compter qu'il ne peut pas respirer ça c'est le sens c'est le sens parce que quand vous respirez de l'air qu'il y a une pression telle que celle qui est en bas parce que vous distillez de l'eau quelque part par les branchies que vous aille à la pression des fonds évidemment qu'en surface ce n'est plus du tout pareil de la même manière alors d'après lui ceux avec les nordiques avec lesquels il est en contact sont nos gardiens là je vous demanderai de garder la pincette de l'esprit critique à portée de main s'il vous plaît ou d'esprit à portée de ménage ils vous protègent dans la mesure où ils le peuvent encore je ne dis pas le contraire de ce qu'il nous raconte je ne sous-entends pas le contraire avec mon idée d'esprit critique effectivement il y a des gens qui étaient soumis à des attaquants terribles et qui ont signé un contrat d'accord avec une espèce ziti qui a dit qu'ils allaient nous protéger voilà il y a 17 000 ans 18 000 ans alors je ne sais pas ça fait plusieurs contrats similaires c'est toujours pareil c'est envers les Anunnaki pour nous protéger d'une espèce de gris où et dans ma précédente vidéo je vous avais parlé il y avait l'ancien empire puis il y a le domaine qui est venu et qui l'a boosté et qui a pris soi-disant nous a pris sous sa garde pour nous protéger des mœurs barbares de l'ancien empire colonio toto quoi total colonial colonio toto colonio toto bon ceci dit il s'avère qu'au bout de 17 000 ans quand on voit la situation planétaire on se rend bien compte qu'on s'est fait avoir qu'ils nous protègent mais en fait oui les poules dans la nature il y avait le renard ils ont dit on va vous protéger ils nous ont mis dans le poulailler et maintenant ils se tapent nos oeufs et tous les dimanches il y en a un d'entre nous qui passe à table et il est invité spécial c'est un VIP ce jour-là donc j'ai une opinion politique différente de Peter Paget mais pour lui c'est des potes là a priori c'est des gardiens c'est eux qui permettent le désarmement nucléaire mondial c'est pour ça que Rendlesheim devait rester un secret parce que s'il avait été su que le stock à Rendlesheim que les américains avaient illégalement entreposé et que ce stock avait été désarmé vous n'aviez pas de je ne comprends pas en tout cas ils auraient dû admettre qu'il y en avait et ça c'était interdit je sais bien qu'on s'en fout ils en mettent partout ils nous disent s'il y en a quand il y en a ça les gêne ils lancent des actions c'est pas parce qu'il y a l'ennemi qui ponctuellement fait une mission que les services secrets le disent au gouvernement qui en parle à la presse et que l'état entier est en état de guerre il y a constamment des missions en train de se réaliser de par le monde qui ne sont pas autorisés en fait vous êtes bien conscients de ça et après c'est quoi ces différents degrés d'autorisation d'infraction à la loi qui sont autorisés par la breakaway society en fonction de la position qu'on a dans le contrôle terrestre enfin avant parce qu'on en revient le pacte de 17-18 000 ans il est terminé depuis 2017 me semble-t-il d'autres fois c'était 2018 des fois 2015 déjà on en parlait pour Thomas Williams qui nous parle de celui qui bossait à l'époque avec Thomas Williams en plus qui nous parle de ce 2017-2018 et là dernièrement le 15 décembre il y en a encore un autre qui a fini un autre qui durait des milliers d'années donc maintenant là les gars on est aux commandes si on veut il faut virer la corruption encore en place ils font tout pour se faire pendre ils insistent pour maintenir des mesures qui empoisonnent tout le monde actuellement au niveau de la santé de manière criminelle gravissime évidente flagrante donc ils nous donnent le moyen d'avoir une justification morale à tout le monde il suffit qu'on admette que mettre des produits étrangers à un corps pour estimer qu'il aille mieux après c'est d'être tapé mentalement on a tapé quelque part là bon donc c'est bien que plus tard à propos de renalsheim donc je vous dis renalsheim soit disant apparition d'ovnis témoignage des uns témoignage des autres contact pas contact artefact mais il y a eu sûrement plusieurs observations aussi et puis il y a eu cette idée là bon ça devait rester secret toujours est-il même s'il y a eu plus de 2000 explosions expérimentales tout autour de la terre vous avez vu cette petite vidéo de 10 minutes là qui vous fait un ping à chaque fois que lors d'une chronologie à l'écran intervient une explosion nucléaire depuis 1947 là à peu près et au début c'est ping 10 secondes après ping puis quand vous arrivez dans les années 80 là ping 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 les russes les chinois paf les français en Polynésie en Sibérie des Hermoraves en Australie la folie 2230 officielles sans compter celles qui ont pété dans l'espace enfin reprenons reprenons donc durant ces 75 ans d'expérimentation nucléaire pas un seul pas une de celles de ces explosions n'a été suffisamment efficace pour effectivement endommager la biosphère ouais et ça le concerne la biosphère en lui encore ouais mutation petit à petit à petit à petit je suis désolé il n'y a pas de changement il n'y a pas de problème tu plaisantes ou quoi tu transformes l'environnement tu transformes la personne si on est consciente ou si on est inconsciente ça change un petit peu le niveau de transformation mais il y a un niveau de transformation il y a un changement si d'un coup je dois avoir une attitude particulière pour lutter contre une agression particulière ça change le cours de ma vie je n'étais pas censé faire ça en plus de tout le reste il y a quelque chose dans ma vie qui va en pâtir ça change ma vie même si je reste en bonne santé enfin bon c'est pas le sujet je fais de la philosophie chipoteuse là mais bon néanmoins donc a priori malgré deux explosions particulièrement redoutables qui auraient pu faire des dégâts il s'est produit quelque chose qui a fait en sorte que les dégâts soient moindres il y a d'autres personnes qui travaillent sur le fait sur la situation il y a un système en place qui embête qui gêne les militaires parce qu'ils n'y peuvent rien contre maintenant on n'a plus des ovnis on a des les pans UPA UAP bon c'est un autre nom c'est un phénomène stationnaire ou un truc dans le genre on sait que lorsque la flotte américaine faisait exercice il y avait un porte-avions qui a envoyé ces avions et qui pénétrait dans une zone de l'espace dans laquelle il y avait un point d'entrée voilà pour pénétrer sur le territoire de l'exercice militaire ils circonscrivent une zone dans laquelle il y a un endroit par lequel ils passent ils pourraient passer par n'importe où puisque c'est dans l'air mais bon là en l'occurrence ils passent par un certain point spatio-là temporel local c'est une procédure de routine pour de sécurité pour la circulation sans problème entre les différents appareils d'autant plus à la limite vis-à-vis de la circulation civile alentour sans compter les munitions qui des fois sont sorties de ce périmètre-là ayant par exemple créé un crash de Boeing sur l'île au-delà de New York vous savez il y avait eu un crash bon ils avaient accusé un terroriste ou quoi mais en fait c'était un missile qui était sorti d'une zone d'exercice et qui avait craché et qui avait fait exploser un avion d'une compagnie civile avec des gens à bord dans les années je ne sais plus 92 je ne sais plus reprenons et donc ils ont observé plein d'ovnis lors de ces exercices et ils savent qu'ils sont ils sont automatisés ils ne sont pas habités avec un équipage c'est les drones ils sont constitués d'objets dans un vide exotique hutchinson hutchinson john hutchinson au canada john hutchinson ah il me fait plaisir l'effet hutchinson alors ça s'écrit comme les anciens traquets de tennis h-u-t-c-h-i-n-s-o-n il y a des orbes qui apparaissent à partir de certains matériaux au sein de l'orbe il y a une réduction sous forme de gelée de la structure malléable il arrive à créer comme ça une bulle de métal malléal au sein d'un métal et à un micron en dehors de cette zone de cet orbe il n'y a même pas d'effet de température c'est tellement localisé il n'y a aucun effet autour vous voyez ce qu'il en veut dire là il arrive à vous créer au sein d'un bloc de métal par exemple si j'ai bien compris une noix de métal qui devient malléable et au-delà de cette noix les atomes qui à côté ne ressentent même pas la température le changement de température l'effet est vraiment localisé bon c'est physique de torsion ça c'est transfert d'énergie à distance c'est aussi la psychotronique qui se sert de ça c'est ouais 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 ces groupes d'électrons peuvent peuvent créer des volumes qui passent à travers d'autres objets si vous prenez un glace et que vous le mettez dans de l'hydrogène l'azote liquide pardon même si le verre est solide le liquide que vous mettriez dedans passerait à travers parce que grâce à la température proche du zéro absolu plus on se rapproche du zéro absolu plus on ralentit la circulation électronique autour des atomes ce qui fait que la matière perd son étanchéité elle devient poreuse alors il parle d'un verre BK je ne connais pas j'ai jamais entendu cet effet là c'est génial d'ailleurs enfin c'est amusant vous avez bien compris on prend un verre on le trempe dans l'azote liquide on le ressort on met un liquide dedans le liquide passe à travers j'ai jamais vu ça je sais pas je savais pas franchement je savais pas ça m'étonne un peu d'ailleurs vu ce qu'on arrive à faire justement à la température proche du froid avec les semi-conducteurs enfin l'antigravité du coup avec les aimants je vous dis il y a des gens qui disent que je sais beaucoup de choses mais vous vous rendez compte plus vous en savez plus vous vous rendez compte plus vous en savez rien vous connaissez rien encore il y a tellement de trucs à savoir en plus ben voilà reprenons c'est stimulant aussi parce que ça c'est passionnant quand même ben moi quand j'étais petit on m'aurait montré ça là je vous dis que ça m'aurait branché science je me serais ça m'aurait le stimuli fait que la chose que vous apprenez vous êtes aisé ou pas aussi et votre affect pour se rappeler de quelque chose il faut soit l'adorer soit l'haïr un métier que vous aimez vous l'apprenez très rapidement enfin etc et l'inversement là par contre reprenons donc c'est ces effets statiques quantum quantiques ah ben voilà il nous parle justement de la lévitation quantique où on prend un superconducteur j'ai dit quoi semi-conducteur non superconducteur qui une fois refroidi et qui une fois placé au dessus de ce anneau d'aimant va rester en sustentation et même suivre à la suite d'une impulsion la trajectoire aérienne au dessus de l'anneau sans en dévier et même vous pourriez renverser l'anneau et il continuerait en étant comme suspendu sous l'anneau sa circulation en relation avec l'anneau au dessus et puis encore maintenant après suivant comment vous créez ces aimants suivant l'inclinaison du champ magnétique qu'ils vont produire vous pouvez faire des blocages vous pouvez faire des slalons vous pouvez faire vous pouvez structurer l'espace en fait ils arrivent à faire maintenant des clés magnétiques qui en fait fonctionnent comme ça il faut que l'autre aimant ait été créé en configuration avec la serrure si on peut dire pour pouvoir ouvrir la serrure c'est très intéressant donc vous avez même donc des fermetures quantiques et c'est ce dont se servent les ovnis ce verrouillage quantique enfin le verrouillage on le dit quantique là mais moi je dirais en tout cas magnétique mais enfin les vidéos de 2004 de la navi américaine vous voyez le déplacement du vaisseau comme ci comme ça et puis après ils pivotent de 90 degrés le long de sa trajectoire parce qu'en fait ils sont en train de se focaliser sur leur cible il faut en fait que le générateur de gravité se verrouille sur l'endroit de la prochaine destination quand ils décollent et ils décollent d'à peu près 10 mètres s'arrêtent déplacent un peu ils prennent un peu d'inertie oui c'est pas une fonction aérodynamique mais puis ils vont pivoter ils vont verrouiller et partir et à ce moment-là l'accélération de 0 à Mach 9 elle est quasi instantanée et les caméras qui marchaient à peu près 60 images par seconde Allo Salut Courtney Effectivement entre 60 et 120 bon c'est un un rappel de la précédente vidéo alors que les caméras d'avant prenaient 24 images par seconde et donc ces caméras qui prennent à 60 images par seconde auraient des impressions de la soucoupe sur une ou deux des images et de manière préférable en infrarouge parce que c'est plus facile de le faire ainsi En cas c'est pas prémédité que je vous parle de nouveau de ces moyens techniques pour photographier les ovnis à la suite de la vidéo précédente où Courtney Brown du Farsight Institute nous disait nous parlait déjà de ça et nous prévoyait d'autres séances techniques d'instruction sur les moyens que tout le monde pourrait utiliser pour photographier des ovnis avant de mettre tout ce matériel en ligne de manière à inonder le paysage d'une réalité à laquelle tout le monde pourra souscrire pour vérifier il n'y aura plus personne qui dit je n'y crois pas tu as fait l'expérience non mais alors mais tu es con ou quoi là vous êtes dans l'eau vous dites elle est bonne oh non elle est froide tu l'as goûté non je te dis qu'elle est bonne oh mais elle est froide il ne va pas goûter l'eau bon goûte goûte c'est bon oh non je n'aime pas ça mais tu connais non alors ce genre de gens là c'est pas grave il y en a sur terre on peut les laisser vivre c'est sûr mais il ne faut plus qu'ils soient au pouvoir il ne faut plus qu'ils fassent des règles il ne faut plus il ne faut plus leur demander leur opinion il ne faut rien avoir à faire avec eux en fait ils sont même dangereux en ce moment ils sont contagieux les nanototechnologies sont transdermiques elles sont aériennes elles sont je ne sais pas par où ça passe mais c'est transféré même dans le sang des gens qui ne sont pas pixés et ça c'est gravissime et en Suisse ils recherchent à prix d'or le sang pur pour les transfusions sanguines ça se dit ben voilà 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 reprenons de bonne humeur si possible parce qu'on s'en sort bien c'est cool c'est très dommage pour moi c'est affligeant d'imaginer qu'il y ait des gens qui en arrivent à dire c'était nécessaire pour qu'ils se réveillent ils ne vont pas se réveiller et en plus maintenant c'est des ennemis déclarés sous contrôle de potentiel d'intelligence artificielle entre autres je veux dire les cutrumpistes il fallait ça pour se réveiller attends je suis désolé c'est du nawak c'est de l'obstination à rien comprendre c'est du déni pas cosmique mais c'est du déni vous pouvez regarder le film déni cosmique non c'est c'est pas vraiment une comédie exagérée je parle pas de l'astéroïde je parle de la réaction humaine reprenons donc les américains ont depuis quelques années des des machines ah oui oui les machines désirées depuis des années il y a bien quelqu'un oui je l'ai revu il y a pas longtemps c'était le chef des skunk work c'est à dire les projets les ateliers puants des projets des black projets des projets noirs de par exemple Lukin Martins Lukin Martins il s'appelle John non pas John bon il a dit on a de quoi ramener Iti à la maison tout ce que vous pouvez imaginer on l'a déjà mais il faut c'est un acte divin qui permettrait à ces technologies d'accéder au public d'être accessible au public et il a dit ça en 95 il sait enfin il va peut-être le dire il a des boules là il est très émotionnel ce gars est sympa quelque part et il a autant les boules que moi quand j'ai 100 ans de retard sur les énergies libres et vivre ça aujourd'hui malgré le nombre de personnes qui ont parlé de ces énergies libres avant moi bien sûr et ceux qui travaillent dedans encore actuellement et ceux qui ont inventé en plus dans quel état de nerf ils doivent être il faut vraiment être zen et on n'y peut rien on n'y peut rien mais c'est affligeant ça c'est affligeant là j'ai pas le moral non plus enfin juste pendant cette phrase on va d'ici 30 secondes j'ai oublié je lui ai rigolé si ça se trouve mais c'est tellement grave c'est c'est comme actuellement au niveau de l'affliction que ça apporte comme actuellement l'idée de cet empoisonnement même des enfants des prétextes de préservation contre une maladie contre laquelle ils ne sont pas touchés ni d'ailleurs avec des effets vis-à-vis de enfin bon voilà c'est avoir un TR-3B accompagné de deux hélicoptères voir ça et continuer à manger sa soupe je sais pas il est infortuné que de manière très intelligente les américains aient déplacé leurs technologies les plus avancées dans les compagnies privées et le lieutenant-colonel Corso dans son bouquin le jour après Roswell lisez-le il traduit en français le jour après Roswell je l'ai je l'ai aussi en anglais d'ailleurs je crois et donc à partir de différents crashs et non pas uniquement Roswell encore sur ma chaîne il y a 10 heures sur Roswell et 12 heures sur Aztec et tout ça et entraîner le MJ-12 et tout ça ainsi que les vidéos sur l'interview du gris récupérées à Roswell par Martha O'Connell ça c'est tiré de la chaîne Metallic Man entre autres Metallic Man dont on peut garder ça tout en n'oubliant pas qu'il est programmé à obéir au domaine et à trouver magnifique tout ce que le domaine entreprend malgré le fait que c'est le domaine qui est derrière les sprits la 5G et plein d'autres trucs et la situation en Chine et la situation aux Etats-Unis et enfin voilà quand même Metallic Man il a un QI super développé il pense toujours avoir raison il a remarqué que les gens étaient bêtes autour de lui il n'a pas tort par contre il n'est pas tombé que sur des gens doués non plus parce que je ne sais pas pour moi il y a eu des placements effectivement des intérêts du domaine des Etats-Unis maintenant au pays asiatique et effectivement depuis quelques années la Chine fait des développements incroyables dans une dans l'élaboration d'une société style fourmilière avec reconnaissance faciale gestion par intelligence artificielle enfin tout tout le côté domaine j'obéis je ne dis rien le chef a toujours raison le bien commun est supérieur au bien au détriment du mien le bien commun c'est au détriment du mien non le bien commun à partir de enfin en équilibre avec le bien personnel vous ne devez pas forcer quelqu'un à être généreux ça doit lui venir de lui-même pour ceux qui pensent qu'il y a un effet d'instruction d'école et de progression de l'âme de la conscience comme but à la vie sur terre voilà je dérive un petit peu peut-être là mais bon néanmoins chez Metallic Man on peut prendre certains des renseignements et chez d'autres on en prend d'autres je préfère l'approche de Thomas Williams que ce soit sur Roswell sur le domaine sur tous les E.T. sur le tunnel lumière sur tant de choses que bon Metallic Man il est bien gentil mais très souvent tout son savoir sort de l'académie et du gouvernement et donc là il ne le voit pas comme Linda Mouton ou quelque part enfin mauvais exemple de comparaison reprenons donc ils ont donné ces technologies avancées à différentes compagnies privées mais ça c'est les douze compagnies militaires privées dont parle Kim aussi qui gère ça le DARPA n'étant que la devanture de l'une ou deux d'entre elles donc de tous ces crashs sont venus le Kevlar le Kevlar les fibres optiques et plein d'autres choses ben oui les visions nocturnes les aimants au déodinium donc quand il est mort Corso il avait dit qu'il n'avait enquêté que sur 20% de ce qui avait été récupéré donc il y a encore 80% des récupérations qui sont dans des boîtes dans le hangar 17 à 18 si vous voulez il a dit c'est marrant que j'ai les mêmes références que lui donc si vous avez une technologie que vous comprenez mais que vous n'avez pas les métaux ou les matériaux pour la construire vous ne pouvez pas produire l'objet l'ustensile il vous faut qu'on vous en fasse don de ce matériau manquant ou que vous l'ayez acquis par le biais par le biais de la récupération d'un avenir craché encart voilà il faut lire les bouquins ah c'est en anglais désolé ah c'est marrant son nom me vient donc je vous fais l'encart et le temps de vous dire que j'allais vous en parler son nom m'échappe bon ça me reviendra il y en a des bouquins qui s'appellent un an dans l'année du dragon et l'autre c'est un voyage avec un extraterrestre il y en a un autre c'est bon ben c'est l'histoire d'un mec qui se fait emmener par un ziti qui lui fait découvrir la réalité de la vie galactique quelque part et c'est quelqu'un qui sur terre travaille dans le complexe militaro-industriel et justement il nous parle aussi des récupérations de crach et des instruments qu'ils avaient trouvés dans la soucoupe qu'ils amenaient dans le labo qu'ils essayaient de découvrir à quoi ils servaient qui des fois ont tué les laborantins les ingénieurs et qui au bout de trois jours étaient introuvables dans le laboratoire ils avaient réintégré l'enveloppe de l'ovni tout seul tout seul ils ne savaient pas expliquer comment accrochez vos ceintures ça déchire et plein d'autres trucs comme ça donc ça ça confirme le bouquin et deux ça ne m'étonne pas qu'il en parle c'est un fait connu et plausible je crois qu'il a parlé aussi de Bob Lazar qui parlait justement de ce matériau sur lequel il travaillait de manière à pouvoir être capable de produire la technologie après l'élément 115 entre autres pour le carburant la plupart des technologies très avancées travaillent à température ambiante mais en général elles sont aussi sous très haut voltage sur un ovni très rond tout est arrondi d'ailleurs vous n'avez pas de pointu parce que si vous aviez quelque chose de pointu vous pourriez créer une étincelle vous auriez une charge électrique qui sortirait et puis bon mais si tout est rond la charge électrique restera contenue un ovni va flotter au-dessus de la Terre mais va rarement toucher la Terre parce que s'il touche la Terre il se décharge électriquement parlant et il lui faudra après dépenser beaucoup d'énergie pour récupérer cette charge électrique et donc si jamais la soucoupe se pose avec des pieds à mon avis les pieds sont très bien isolés de deux il y avait une sonde qui allait voir une des comètes et la sonde s'est désagrégée avant même de taper la comète vous voyez souvent des comètes qui se désagrègent avant d'arriver au soleil c'est l'effet des charges électriques on reprendra ça ça c'est des observations qui prouvent les théories de l'univers électrique par une autre manière encore reprenons alors toutes les bases nucléaires tout ce qui concerne les activités nucléaires militaires sont dans l'ombre une explosion tactique serait autorisée mais une guerre nucléaire ne serait pas autorisée parce qu'ils considèrent les investigations qui ont été à mon avis faites par les ovnis sur la planète avaient des buts de recherche de ressources ils en ont besoin ils ne veulent pas la perdre ils ont des intérêts ici les humains qui travaillent avec eux et qui les considèrent comme presque des dieux mais en fait entre quelqu'un qui conduit une Jaguar ou quelqu'un qui conduit une deux-chevaux est-ce que ça le rend meilleur la technologie n'amène pas l'éthique la technologie donne la capacité de faire et souvent les gens qui contrôlent la technologie se font hacker par oui je ne voudrais pas renverser la phrase bon je vais la reprendre je voulais faire un effet pas un effet mais enfin je voulais être simple et ça laisse avérer encore plus compliqué ma version reprenons et souvent les gens avec petite éthique piratent les gens avec grande éthique et technologie les obligent à travailler pour eux parce qu'ils ont derrière eux tout le pouvoir et l'argent des connexions familiales et l'échantage parce que la plupart des politiciens dans certaines parties du monde rajoutent-ils sont contrôlés par des chantages ou des jeux d'argent il nous fait une petite histoire dans la morale c'est en fait si vous faites de la politique vous êtes là pour le gain financier et le pouvoir donc ces objets qui ont été vus par la flotte américaine avaient une position statique et ils faisaient un circuit qu'ils ont appelé la course des roads parce que quand vous faites quand vous êtes sur cette route ce circuit vous ne dépensez pas d'énergie si un objet navigue avec son inertie à une vitesse donnée en supposant zéro friction avec l'air puisqu'il y a la fluidité due à l'ionisation le seul moment où ils dépensent de l'énergie sur ce trajet c'est lors des virages et c'est un fait connu que les vaisseaux qui contrôlaient la flotte ils sont sur une trajectoire aérienne comparable à celle des avions qui attendent leur tour à l'approche d'un aéroport pour pouvoir se poser ils rentrent sur un circuit d'ailleurs hélicoïdal descendant en général les amenant à la fin à avoir la piste libre pour atterrir il y a des milliers d'ovnis sur cette planète en cas Kim elle dit 35 millions elle parle de 35 millions soit de vaisseaux je crois qu'elle dit ships soit et 140 millions de personnel au sol j'aimerais bien avoir les moyens et moi-même pour en jouer j'ai des moyens de confirmer ça franchement bon alors d'ici mars il paraît qu'on va avoir beaucoup plus d'observations disponibles qui m'aussi dit ça alors je ne sais pas est-ce qu'il y a un accord de progression actuellement avec différents intervenants pas forcément en liaison les uns avec les autres mais bon chronologiquement ils sont dans le même move la même action pour amener le sujet ovni à l'esprit du peuple que ce soit dans le concept que ce soit aussi dans la réalisation la compréhension la vérification que ce soit plus de la croyance mais du savoir donc la plupart de ces objets opèrent de manière autonome ils sont sous intelligence artificielle ils sont en relation avec leurs opérateurs par exemple à Roswell lorsque l'entité est sortie ils touchaient leur table de contrôle sur laquelle il y avait l'empreinte des mains en relief qui étaient imprimées et des mains à quatre doigts je crois ou à six doigts je ne me rappelle plus mais il me semble bien que ce n'était pas à cinq doigts remarquez qu'ils pouvaient ne pas mettre tous les doigts peut-être peut-être qu'on gardait les pouces dessous pour se tourner les pouces en fait ils pouvaient changer leur commande en faisant varier le voltage au bout de leurs doigts si vous maîtrisez le chi vous faites pareil un peu vous aussi vous pouvez tous les soigneurs le peuvent et puis vous pouvez faire passer ce voltage à une autre personne c'est de cette manière là qu'on peut surpasser un message douloureux dans le système nerveux d'un patient et c'est aussi comme ça qu'on fonctionne l'électro-acupuncture si vous avez assez d'énergie pour être efficace et il nous encourage à développer notre énergie voilà vous faites l'exercice là vous voyez faites vos mains vous respirez bien vous vous focalisez vous vous centrez vous faites la réalisation vous êtes frais pur détendu vous chauffez vos chakras vous terminez en nerveuse mais vos chakras vous ressentez la vibration dermique ou pas dermique mais enfin vous savez pas à quelle profondeur de la main vous le sentez dans la paume mais vous le sentez vous sentez la bulle vous créez cette bulle tous les jours un petit peu et tous les jours un petit peu plus avec la concentration qui est de plus en plus précise dessus et de plus en plus focalisée et ça c'est un muscle mental quoi c'est un muscle cérébral c'est faites-le faites-le ça vous maintient en santé ça vous maintient les pieds sur terre ah un quart il y a quelqu'un il faut que j'aille répondre ben c'était la factrice il est une heure et demie ah ben j'ai rien vu passer là bon on a fini dans moins d'un quart d'heure je pense enfin non il reste un quart d'heure de vidéo oui ce qui n'est pas tout à fait pareil vous savez on va le finir vous en pensez mais écoutez ça va faire une bonne vidéo alors allons-y voilà donc vous pouvez souvient n'importe qui si vous avez assez de niveau d'énergie assez d'énergie l'addit énergie il nous développe il nous encourage à développer on est suppriste on est limité il nous est supprimé on est limité mentalement émotionnellement psychiquement on est limité diminué on est gardé par des chiens de berger des chiens de troupeau qui provoquent la peur de la même manière on est non de la même manière les chiens de berger provoquent-ils la peur dans le troupeau et se font-ils obéir et limitent-ils les évasions des moutons de la même manière nous sommes limités à tous les niveaux afin d'avoir les mêmes résultats d'être contrôlables si 20 moutons se tournaient et couraient après le chien il s'en irait en courant et vous connaissez des bergers magnifiques qui d'un sifflet dirigent tous leurs troupeaux grâce au travail des chiens qui obéissent pensez à une civilisation extérieure selon les mêmes critères les médias la télévision la peur projetez la peur vous n'allez pas avoir peur vous allez avoir vraiment peur donc vous avez besoin d'être protégé vous appelez ça des misères ou le gouvernement ou restons-en là parce que ça c'est le mécanisme de contrôle enlevez la peur et vous ne pouvez plus contrôler les gens oh mon dieu et un des moyens de combattre la peur c'est l'amour l'amour c'est très fort mais la plupart des gens sont contrôlés par la peur pas par l'amour c'est un fait un très un fait infortuné néanmoins est vrai alors encard cette vidéo est déjà très longue mais vu que la lecture des questions et la suite des conseils généraux produgués par Peter Paget viendra sûrement à la fin de la deuxième partie de cette conférence qu'il a donnée donc en 2022 dans le cadre du The Bezies Project de Miles Johnston donc Johnston Johnston je crois donc ça veut dire qu'il va falloir que je fasse une deuxième vidéo et qu'elle risque d'être aussi longue que celle-ci même si on s'épargnera peut-être ce coup-ci l'introduction avec la révélation des androïdes parmi nous enfin potentiel je ne sais pas il y a un problème sinon sinon il n'était pas un androïde mais il était en train de le devenir par développement de ce corps étranger artificiel d'origine extérieure spritché aérienne qu'est-ce qu'il est alimentaire la boisson quoi n'est-ce pas et qui se développe dans les cavités du corps humain et empêche d'ailleurs toute thanatopraxie efficace à la suite du décès il faudrait enlever tout ça enfin bon continuons donc rien de ce dont je vous ai parlé est superstition c'est tout basé sur des faits concrets j'en ai rien à foutre des superstitions et je ne vous insulterai pas en basant mes dires sur du factice du fake des croyances du flou du faux globalement si jamais c'est une théorie je vous le signale que c'est une théorie mais la plupart de ce que je vous dis est absolument ce qui était mais ceux qui sont au pouvoir là il dit quelque chose les gens qui sont au pouvoir et auxquels je propose mes conseils je proposais mes conseils et ce que je fais encore occasionnellement et il a là il a eu un problème avec l'un d'entre eux dernièrement et donc il exprime un juron dont il s'excuse par la suite ne connaît toutes ces choses le président américain Eisenhower Truman Truman Roosevelt Roosevelt Clinton et même Trump ne savait une grande partie de ce dont je vous parle Carter avait demandé un briefing d'un renseignement sur tout MJ-12 zone 51 plein de trucs et il avait pleuré lui aussi il pleure il nous fait des transferts d'émotions remote pas view c'est intéressant remote en pâté en pâté en pâté en pâté je ne sais pas à quelle heure vous allez voir cette vidéo mais si vous êtes dans le pâté si vous êtes en pâté on peut faire des transferts émotionnels à distance du remote en pâté je déconne enfin là c'est marrant bon ben Carter il a demandé des trucs c'est pas Carter qui avait dit il y a au sein du gouvernement un gouvernement que je ne dirige pas non c'est c'est Clinton qui a dit ça je crois Obama il a dit si vous ne savez rien sur la zone 51 c'est parce que les ETs ne veulent pas qu'on vous en parle il avait dit ça sur le tour de l'humour pour faire rire la galerie mais bon si vous le prenez au premier degré c'est la réalité aussi des ETs ne veulent pas qu'on vous en parle pour être plus précis en reprenant ah oui et à Carter voilà la raison pour laquelle il a pleuré c'est qu'on lui a répondu vous n'êtes pas propriétaire de votre propre planète vous êtes un élu si on peut dire pour un temps temporaire voilà on l'a remis à sa place d'agent du Deep State au moins du Deep State le Deep State obéissant au coven qui obéisse aux parents qui obéissaient aux parents qui obéissaient aux Anunnaki qui obéissaient aux Abraxas enfin obéissaient ou étaient en accord avec les Abraxas et tout ça ça c'est le domaine en fait si j'ai bien compris et les soldats de pied les troupes au sol enfin les soldats les agents du domaine c'est entre autres des gris et parmi les adjudants et généraux et amiraux il y a des mantis et des dracos c'est vrai je vous ai fait un petit récapitulatif plausible reprenons donc on va parler de coïncidences et il est très au courant que dans les temps présents style et culture big tech big tech et influence vous êtes contrôlé censored c'est il y a des récepteurs qui captent ce que vous émettez ah non il a dit censuré vous êtes censuré et vous êtes censuré maintenant plus que jamais vous ne l'avez été parce que grâce à ce cher Miles Johnson qui permet l'accès à ces informations vous savez bien que si vous n'êtes pas dans le langage de la doxa le sens de la doxa vous allez être shadow banné déplateformisé décitifié en prison youtube prison facebook ou je ne sais plus mais prison prison facebook il y a il y a un mec qui s'est arrangé le droit et vous continuez à user de ces services bon vous remarquez que il pourrait être acheté prochainement imaginons et que se produisent les facebook leaks ou gate facebook gate comme actuellement il y a le twitter gate et d'autres gates on parle pas assez du phone gate 38 appareils de téléphonie ne respectent pas les normes de DAS affichées 38 et ces appareils là parfois semblerait-il sont plus nocifs que la tour relais elle-même quand ils se mettent en 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 marche vis-à-vis de leur environnement direct ils sont plus nocifs que l'impact de la tour qui est à quelques distances pas bon donc on est censuré plus que jamais on vous fait fermer nos bouches on disparaît de l'internet des moteurs de recherche parce que les algorithmes de ces supercomputers et je ne plaisante pas contrôl chacun des messages et je ne plaisante pas dit-il parce que j'étais dans ce business chacun des messages que vous envoyez et chacun des messages est analysé étudié par un supercomputé qui vous savez peuvent faire des centaines de milliards de calculs à la seconde ils sont incroyablement capables et que votre téléphone qu'il soit smartphone ou pas rapporte votre position toutes les 30 secondes il peut vous écouter il peut vous voir par sa caméra il peut vous voir vous filmer vous observer le seul moyen ce serait de sortir la batterie et ce n'est pas uniquement la puce c'est même dans la batterie il y a des phénomènes des phénomènes technologie de transmission en repérage et dans la série de films Jason Bourne la mémoire dans la peau la poche dans la peau il y en a cinq vous voyez la personne démonter son téléphone en sortir la batterie et en plus exploser la batterie parce qu'elle sait que c'est à partir de la batterie qu'il y a une partie des fonctions de repérage comme d'habitude ce n'est pas spécialement mentionné dans le film cette action là des fois oui mais des fois non dans l'ancien film j'ai vu des gens qui racontaient tout mais de la fine équipe de comiques qui ont fait il y en a un là il a John Murray ou je ne sais plus comment le jour de la marmotte Ghost Hunter etc bon ben lui là dedans il a joué dans un film beaucoup plus politique avec deux trois autres où justement ils nous mettent des bases de raisonnement conspire oui en fait moi je trouve qu'il dit toute la vérité dans les années 80 reprenons j'essaierai de retrouver le titre de ce truc là j'ai téléchargé il n'y a pas longtemps sur le net reprenons voilà ceux qui savent voir et que chercher vont les voir donc la fiction souvent va vous poser des choses directement mais soit on est trop naïf soit on dormit et on ne les voit pas moi je n'insiste pas parce qu'on le sait tous mais oui il y a plein d'indices dans les films et lui Peter Padgett pendant 50 ans il a travaillé dans le secret il sait des choses qu'on ne peut pas savoir et qu'il ne peut pas vous dire parce qu'il y a quand il avait 30 ou 40 ans il y a une loi de 30 ou 40 ans qu'il doit observer de silence sur tout ce qu'il a fait parce qu'il est encore sur place parce que je suis aussi sur place avec des milliardaires qui font de l'argent de politiciens de carrière et je suis du côté aussi de cette planète de ce pays de cette biosphère il est un des gardiens il a de l'influence et alors là bon ben c'est comme qu'il quoi on s'attendrait à ce qu'il nous sorte un appareil particulier inconnu qui émet qui prouve qu'il a une technologie incroyable et qu'il est en contact avec quelqu'un dans le vaisseau au-dessus on aimerait mais non je ne pense pas qu'on peut faire ça continuer à avoir l'impact positif qu'il veut continuer à avoir voilà je ne sais pas sa position par rapport à celle de Kim est différente imaginez les tous bibles actuels intelligents et souvent suspendus qui veulent continuer à participer au système de santé parce qu'ils savent que le système de santé a besoin d'eux et de leur vrai savoir-faire efficace et guérissant vous voyez donc c'est différent de quelqu'un qui inventerait un nouveau système de santé se passant de tout ce qui existe déjà par exemple comme Kim qui n'invente pas vraiment un nouveau système de régulation mais qu'est-ce qu'elle a dit d'autre elle elle a redit quelque part qu'elle attendait que les gens se prennent en charge et lui proposent des plans de structuration de leur société locale à quoi elle approuverait le soutien financièrement et technologiquement parlant aussi avec si je me rappelle bien des points d'énergie libre des points de guérison des points à voir à vérifier mais écoutez plus ça va plus les temps définis pour la réalisation de ces projets se rapprochent normalement comme d'habitude mais voilà on va voir en tout cas restons positifs on peut se préparer au pire mais souhaitons et travaillons pour un meilleur donc il est connu politiquement parlant donc il doit faire profil bras quand même tous les jours il leur envoie des rapports disant réveillez-vous je parle pas d'éthique là avec eux je parle dans leur langage je parle de sécurité de bien-être je parle d'énergie je parle de sens commun nous sommes tous dans un temps dans des temps très dangereux et uniquement si on se lève et qu'on parle de manière efficace aux gens qui ont le pouvoir obtiendra-t-on le moins de bon sens et sécurité pour le futur pour nos enfants et grands-enfants grand-enfants j'espère mais bon à quel point c'est mal barré à quel point l'efficacité du spritch va se révéler dans les années à venir je vous dis je pense qu'on fait déjà partie et on le restera si on fait gaffe les contagions les chasses les chasses d'une manière ou d'une autre et tout ça bah oui je réveille les zombies c'est vous qui voyez maintenant moi en fait je m'en fous je m'en fous pas parce que si on froid si on gagne pas ma mission sur terre a froid et là je suis un peu accablé c'est pas ma faute non plus on va toujours après mais bon nettoyons ça c'est pas notre faute on a fait ce qu'on a pu quand même on aurait pu mieux faire oui on peut toujours mieux faire oui bien sûr je pense on peut on peut ouais ouais les gens qui peuvent qui peuvent dire je pouvais pas mieux faire s'ils mentent pas ils sont vraiment enfin bon on peut toujours s'y mettre un peu plus tôt un peu plus longtemps mais bon il y a la vie aussi quoi c'est tellement ballot que cette attitude d'intelligence et de vie ne rentre pas dans le cadre d'une vie agréable normale humaine quoi que ce soit obligé de enfin voilà écoutez si on passait pas les deux tiers de notre journée à travailler pour payer l'énergie qui devrait être gratuite déjà il nous resterait beaucoup plus de temps et d'intelligence de force de santé parce qu'on serait dans des conditions énergétiques non polluantes très différentes pour oeuvrer intelligemment donc oui nous on a essayé de faire le mieux possible peut-être qu'on aurait pu mieux faire et alors face au monstre de déni de méchanceté d'attaque en face je suis désolé quoi heureusement que l'intention compte quand même reprenons il en a plein de tous les mensonges de part et d'autre les bons souhaits futiles c'est fini ce temps-là il nous faut agir nous sommes dans le réel aujourd'hui les deux ans à venir je vous l'ai dit déjà enfin à vous pas à vous pas encore de 2023 à 2026 ce sont vraiment les temps dangereux c'est là où on est au carrefour de toutes les toutes les influences et les choses vont être décisives de manière matérielle émotionnelle psychiquement pour tout le futur ceci n'est pas un exercice ce n'est pas un jeu ce n'est pas pour se distraire c'est des informations cruciales c'est des notions cruciales que ce soit celles sur l'univers électrique ou l'exopolitique ou le reste c'est lié en plus mais au-delà sinon je n'aurais jamais ouvert une chaîne internet quelle prétention d'imaginer que j'avais quelque chose à y faire dans ce domaine oui je pense que oui il y a au moins 5000 personnes et merci à tous bienvenue au dernier mes hommages à tous depuis les premiers abonnés pas mon autre maintenant si vous voulez sans me considérer pour un go c'est juste un état d'esprit commun à nous tous et des connaissances aussi des domaines de connaissances communs reprenons donc on est dans le réel si on ne fait pas bien on va suivre le même chemin que Mars ça peut se produire je ne suis pas là pour vous faire peur je suis là pour vous dire réveillez-vous écrivez à vos hommes politiques allez sur internet faites ressentir votre influence ne restez pas dans un coin à méditer tout seul ou en groupe mais faites-le en privé ça c'est quelque chose d'utile pour vous calmer organiser grandir plein de choses guérir bon mais nous sommes dans une démocratie il y a des milliers il y a un millier d'années d'histoire de notre pays pour bâtir cet état d'être ne le laissez pas fuir maintenant ne soyez pas les marionnettes d'autres personnes qui veulent vous utiliser et qui vous nourrissent de poubelles le monde a un gros problème et je ne parle pas de changement climatique allez voir le site rédacted sur internet oui c'est un couple de journalistes pertinents Duran je ne connais pas McGregor Colonel McGregor on the internet le colonel Grégor colonel Grégor correct look these people up enfin moi je ne vais pas chez eux je vais chez d'autres mais c'est rédacted j'y suis sinon Brandon O'Connell et puis bon tous ceux que je pratique couramment en français aussi maintenant et que vous connaissez je pense je pense bon voilà il nous fait la petite morale du style sois réveillé réfléchissez tout ça et je vais passer pour moi la fin parce que j'en ai marre de sa morale mais bon on n'est pas des enfants on est au courant merci et c'est très gentil mais bon au public de ces conférences il viennent des gens qui ne connaissent rien donc c'est pas plus mal en fait on continue devenez les chiens de troupeau cessez des moutons devenez les chiens de troupeau parce qu'il nous faut nous devons changer l'histoire et l'histoire a été écrite par des gens influents à leurs propres bénéfices et aussi par des influences alien qui sont également des mercenaires lorsque différentes sortes d'aliens sont venus ici certains d'entre eux étaient très nobles et nous ont donné des messages magnifiques à propos des commandements ou en hébreu cubique en cas je ne suis pas d'accord je ne suis pas d'accord ça c'est les hébreux à nous naquils ah bon d'accord allez je ne vais pas tout rejeter à 100% il y a à prendre et à laisser mais bon moi le gars qui m'apprend à faire de la métallurgie c'est bien mais si c'est après pour forger des épées je me demande si c'est vraiment bien en fait voilà genre et à volo et à volo et à volo en même temps que la forge il doit y avoir tout le travail mental d'évolution de conscience de maîtrise de maturité de respect d'empathie etc. etc. et de prévision est-ce que mon matériel ne va pas servir à mauvais escient si on me le vole voilà parce que il faut penser à absolument tout il faut un système d'autodestruction si c'est plus à utiliser dans les bonnes intentions genre il faut un matériel qui ne soit pas disponible si on n'a pas les bonnes fréquences pour l'utiliser ça ça nous rappelle les passages particuliers sous le bussegui ou le plateau de Guizet ou ailleurs en Amérique du Sud et du Nord et ailleurs partout quoi en fait où on ne peut avoir accès à certaines données ou instruments que dans certains niveaux de vibration et de conscience voilà je pense que c'est le seul le seul verrou digital pour empêcher une arme de tirer il y a la reconnaissance digitale mais il y a aussi l'intention bon reprenons et ce concept merveilleux de comment ce serait ils se sont fait passer pour des dieux mais ce ne sont pas des dieux ces aliens et notamment ceux qui sont arrivés que toutes les notions en hébreu cubique vous voyez d'accord les Anunnaki les hébreux Anunnaki qui ont donné les Ixos plus ou moins quelque part il me semble et par la suite les Crypto-Kazars qui sont venus ici ces méchants là ces parasites et qui sont encore ici à divers endroits et qui disposaient de technologies depuis bien longtemps et en fait se lutte les uns contre les autres je crois qu'il a dit Frank oui on a vu donc il a été rapporté des compétitions entre eux des combats entre différents groupes entre soi-disant aliens et vos aliens aussi vous êtes aussi des aliens il a dit pardon aussi personne n'est originaire de cette planète et les créateurs originels de cette planète sont alentour vous n'êtes pas des indigènes peut-être vous êtes là depuis un quart de million d'années en termes galactiques c'est pas très longtemps il n'y a pas assez de temps pour parvenir au développement biologique que vous avez atteint en un quart de million d'années il nous parle de l'endroit auquel au centre de l'église l'hôtel est placé et qui interfère avec la construction qui transforme la personne parce que c'est un fait géométrique énergétique connu ce n'est pas dû à un autre phénomène il parle aussi de monuments maçonniques ceux qui ont été construits avec les standards médiévaux et en connaissance des fonctions de résonance et de tellurisme et à un certain endroit votre corps va être en résonance avec certains points et le fait de chanter fait partie de cette création sonore vibratoire parce que le son est très important et c'est pour ça aussi que chanter est si merveilleux et c'est international notre langage grammatical nous limite je parle anglais dit-il vaguement mais j'utilise la pensée des pensées un hiéroglyphe égyptien est une pensée en chinois japonais bien sûr c'est un symbole sonore qui va créer un nom il y a un mot à la base c'est un son c'est une pensée et on reçoit des pensées et on peut créer des pensées et je vous encourage à faire attention à ces trois points clés vous devez travailler avec d'autres gens vous devez travailler avec deux autres personnes pour créer un ensemble un corps de trois un corps tripartite il faut être absolument honnête et il faut avoir confiance entre les uns les autres pour garder cette sécurité pour garder cette confiance vous devez vous aimer les uns les autres et j'espère que vous le faites à un niveau éthérique mais plus que tout il vous faut allumer vos capacités intellectuelles pour comprendre et il vous faut être préparé à recevoir des informations qui sont désagréables il faut arrêter la pensée wishful la pensée positive la pensée infantile il veut dire plutôt on n'est pas dans un conte de fées ce n'est pas des souhaits il faut être majeur mature il nous reste trois ans on se voit cet après-midi bon appétit merci Peter Paget voilà écoutez maintenant il doit être deux heures de la fin 14,14 le 23-12 2022 je vous remercie d'avoir suivi j'arrête plus vite fait et peut-être à tout à l'heure pour la suite moi je crois que pour moi aujourd'hui j'en ai donné assez je vais avoir quelques autres activités adjacentes à très bientôt bon courage on passe entre les gouttes et les aiguilles le moral au plafond haut les coeurs donc on vit une époque formidable il y a du boulot allez salut merci Sous-titrage FR ?